La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec et de CertainTeed. Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume La Tendresse et Maxime Lapierre. La Poche Bleue! La formation de départ, The Starting Line-Up, le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume La Tendresse. Salut. Allô! Comment ça va? Je sais pas, le show commence. T'es mêlé dans tes fils, mon tigidou? Ben ouais, depuis tout à l'heure je les arrange, puis le show commence, puis ça fait de la... Excusez-moi, là. Il me semble qu'on est proche dans la télé. Non, non, t'as juste agressé. Ah ben oui, c'est ça qui est arrivé. Salut tout le monde. C'est vrai, hein? Ben oui, hein? On est vraiment proche, salut tout le monde. Content d'être là, ça fait longtemps. Hey, lundi passé, ça fait dix jours quasiment. Ça, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vus, je trouve qu'on agresse. On agresse. On a sûrement pris un 5-6 livres. Salut JP! Salut JP, la légende, salut tout le monde. Hey, on a eu une question tantôt justement sur le concours de la loge qui a été tiré. Ben c'est ce soir, dans quelques instants, qu'on vous annonce le ou la gagnante de ces merveilleux événements avec notre show de marqueur.com qui invite les gens dans leur loge. Donc, c'est ça. Un beau concours. On est super content de vous offrir ça, la gang. Je pense que c'est un beau prix pour la fin de saison avec le Rocket qui est en série. Je crois que oui. Il y a une bonne saison. Oui, c'est ça. Oui, non. Fait que non, je pense bien que ça va bien aller. Gros show ce soir, les chums. Bien sûr, on a des invités habituels comme Réjean de Terrebonne, Marie-Ève Dicœur qui vont être avec nous. Non, pas aussi habituel pour Réjean de Terrebonne. Mais Laurie Couture-Dallard qui revient de faire une belle chronique, actualité avec des statistiques. On a Vincent Boilly qui a une histoire exceptionnelle, honnêtement, de la résilience, comment se relever d'un défi. Puis on a hâte d'entendre cette histoire-là. Puis vous la partagez aussi. Je pense que ça, c'est important de donner l'opportunité des plateformes à des histoires comme ça pour donner espoir. Du courage. Exact, du courage. Puis bien sûr, là, on a mis la photo avec le Lightning étant pas bée parce qu'il soulève le gros trophée, mais Mathieu-Joseph qui est rendu avec les sénateurs d'Ottawa. J'ai rencontré le gros trophée cette semaine, Guillaume. Oui. As-tu vu ma photo sur les réseaux sociaux? Oui, je l'ai vue. Première fois que je voyais la Coupe Stanley en personne depuis… depuis… c'est des noms où il nous l'a volé. T'es chanceux, moi. J'ai même pas passé proche de la voir à TVA. Non, mais c'est incroyable, pareil, quand tu regardes les noms et tout, puis tu vois… J'avais jamais remarqué combien de graphique il peut y avoir dessus. Puis là, tu te rends compte que si la Coupe pouvait écrire un livre… Le gars avec les gants et les cheveux blonds, lui, il doit en avoir des histoires. Lui, ça doit être des transporteurs. Lui, d'après moi, il doit recevoir des types qui disent… Shut your mouth. Chut! Bon, c'est vraiment bon. Alors, oui, on vous parlait justement de la loge qu'on a fait tirer. On l'a fait ce matin devant trois témoins. Trois témoins étaient là lors d'une rencontre Zoom. On veut des noms. Louis-Philippe Doré, Marc Ouimet et Patrick Dragon étaient là. C'est sacré… C'est nos trois responsables de la loge qui ont tiré ça. Donc, selon les règles gouvernementales, on a fait ce tirage. Et la loge pour 12 personnes le 22 avril contre les Marlies de Toronto, en collaboration avec marqueur.com, comme je disais. Les gens qui se sont… On est au-dessus de 12 500 personnes sur le groupe Facebook. C'est le fun. Merci, la gang. Ben, j'aimerais ça faire une musique de fond pendant que tu… Ben oui, vas-y. OK. Vas-y. Tu peux continuer à parler. Ben, j'avais fini. Là, je t'ai rendu pas mal au nom. Parfait, vas-y. Alors, la gagnante. Une fan de la poche bleue. Première lettre. M. 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 C'est M-A ou M-A? M-A. OK. Fait que si tu t'appelles M-A, t'es déçu. Parce que c'est M-A-R. OK. Très bon, c'est ce que tu dis. Marie-Hélène Collin. Où Collin. Marie-Hélène Collin. Marie-Hélène Collin. Whatever. Tu es la gagnante de cette magnifique loge. Là, y a-tu quelqu'un qui peut ajouter un ami à son compte, s'il vous plaît? Parce que 2,99. Ça arrête à 2,99. Faudrait 300 à soir. Mais qu'on finisse. Je pense que je vais aller l'ajouter. Marie-Hélène, je vais t'ajouter dans pas là. Je vais l'ajouter, s'il vous plaît. Mais j'adore ça. Félicitations, Marie-Hélène. Merci d'avoir participé. Merci d'être inscrite au groupe Facebook de La Poche Bleue. Bravo. Abonnez-vous, justement. On parle de s'abonner. On parle de Marie-Hélène, ses réseaux sociaux. Venez sur nos plateformes YouTube, Facebook ou autres et abonnez-vous. Allez cliquer sur le petit « Abonner » pour rien manquer. Avoir toutes les nouvelles de La Poche Bleue. On a aussi une infolette. Donc, allez participer. Allez vous inscrire. Puis, vous allez avoir plein de nouvelles de nous. Les garçons de La Poche Bleue. Les petits tannins. Et un bout que t'aimes beaucoup, Maxime. Oh oui. C'est l'heure de présenter notre invité de ce soir. C'est l'heure de la bio Marqueur.com. Oui, vas-y. Oui, Simon, qui vous est présenté par Marqueur.com. Savez-vous pourquoi? Parce que Guillaume le dit toujours avant moi. C'est pour ça que je le sais. Mathieu-Joseph, ce soir, la gang. J'ai hâte de vous parler parce que depuis qu'il est arrivé à Ottawa, c'est incroyable, ses stats. On parlait de temps de glace beaucoup et tout ça, des rôles dans une équipe. Ça va très bien pour lui à Ottawa. Remporter la Coupe Stanley, bien évidemment, avec le Lightning de Tampa Bay. Quel beau patineur. Ce gars-là est tellement bon. J'ai hâte d'entendre son histoire et tout ça. Comment ça s'est passé, un, du côté de Tampa Bay, de jouer dans une équipe championne. Puis à l'opposé, c'est une question que je vais poser, c'est d'être accueilli par un capitaine comme Brady Ketchuk. Tu sais, un jeune comme ça qui t'accueille dans une organisation, ça doit être quand même totalement différent de ce qu'il a vécu à Tampa Bay. Donc, Mathieu-Joseph, originaire de Chamblée. Note très importante que tu as oublié de dire, Maxime. C'est un joueur professionnel de hockey sur glace qui est écrit dans le bol comme le dernier point. C'était très important de le mettre. Bien, j'ai parlé de Sénateur d'Ottawa puis le Lightning de Tampa Bay qui avait gagné la Coupe. C'est ça. C'est un point non pertinent. Donc, je serais voir. Mais que je trouvais très bon. Comme à toutes les semaines, un segment que vous adorez, que j'adore, le moment de la fête de la semaine. Et c'est la fête de Philippe Cormier, 24 avril, de Alison Poirier. Joyeux anniversaire, mon cher ami. Et merci d'écouter La Poche Bleue. Simon, vas-y. Un autre jour qui passe Encore ben des chandelles à souffler Ah ouais, il lève ton veille On pense toujours à toi Bonne fête De la part de toute la gang Bonne fête De la part de toute la gang C'est toujours un gourou ou un Red Bull avant les shows Mais là, il était concentré dans sa pratique de ping-pong Parce que vous savez que j'ai perdu la semaine dernière contre Guillaume Donc, cette semaine, une bière de moins, un gourou de plus, Guillaume En passant, Guillaume, tantôt, t'as abandonné, hein? Devant ton petit... Moi, je joue juste quand on est live Mais t'as abandonné, pareil Non, non La pizza t'est arrivé C'est la poutine qu'on a mangé Ah oui, c'est vrai Je comprends pas qu'on a en Grèce Je sais pas ce qui se passe On passe au réchauffement avec notre amie Marie-Ève Diquerre Le coin bleu Allô, les amis! Salut, Marie-Ève! Allô! Comment ça va? Dis-donc, on est fin! Oui, oui, on est vraiment contents de te voir Ben, Colin, j'aime vraiment ça Je vais revenir plus souvent Oui, c'est bon Qu'est-ce que c'est dit, Max? Ouais, quoi? Une fois semaine, c'est parfait Hé, c'est donc même pas gentil, ça Non, mais c'est parce que c'est très bon C'est très, très bon C'est très bon, hein? Hé, Guillaume, je te regardais jouer avec ta balle Je me demandais, moi, pourrais-tu avoir ça? Mettons une balle dans mes mains pour mon segment T'es spécial, toi Elle commence fort, là Non, ben, je me demandais Tu veux une balle dans tes mains? Ah, Colin! Mais non, mais là Ok, hein Fait beau aujourd'hui, les boys, hein? C'est un malaise, c'est comment tu t'es Son de grise Marie Exactement Hé, Guillaume, tu pourrais me montrer la balle verte que t'avais dans tes mains il n'y a pas si longtemps que ça? Merci, voilà, c'est à cette balle verte-là que je faisais référence Ben, on avait toutes compris, Marie Ben, merci, parfait C'est quoi la panique? Je comprends pas, là Ah, arrête, t'es donc Vous êtes tellement désagréable Oui Oui En effet Hé, en passant, en parlant de désagréable Max, ça a l'air qu'on joue pas dans la même équipe dimanche Donc, je te promets que j'ai pratiqué mes jambettes L'agitatrice Marie-Ève, tu peux t'entraîner comme tu veux Tu me pogneras jamais On va te le dire tout de suite Oh, ok Tu penses ça, Max? Ton petit cardio que tu fais, là hors de chez 60 livres Tu vas partir et tu vas dire Ok, là, je comprends C'est un naturel Parce que Pour ceux et celles qui savent pas Ça va être triste ton affaire J'ai hâte de voir, moi L'agitateur à 60 livres de plus Qu'est-ce qu'il va ajouter, là T'as pas besoin d'être en forme pour parler Écoute Marie, tu pourrais peut-être mentionner Qu'est-ce qu'on fait dimanche? Oui, c'est ça En fait, c'est que dimanche Max et moi participons à une partie de soccer En fait, plusieurs parties de soccer Pour avancer les fonds Pour la fondation Patrice Bernier Donc, c'est pour aider à encadrer les jeunes Dans le sport et tout ça Donc, pour le développement sportif et tout Donc, Max et moi participons à ça Moi, je suis dans l'équipe Subway Max, c'est dans quelle équipe? Les gagnants Non Pizza Hut, sûrement Oui, c'est ça, Pizza Hut Toi, t'es dans l'équipe Subway Nous, on est dans l'équipe championne Oh! Moi, j'aime ça le gars qui ne sait même pas son nom d'équipe Donc, bref, je pense qu'il reste encore des billets disponibles Sur le site de la fondation Patrice Bernier Ça va avoir lieu dimanche à compter de 13h au centre Pierre Charbonneau Donc, pour ceux et celles qui veulent voir Marie-Ève faire des jambettes À l'agitateur out of shape C'est dimanche que ça va se passer Plusieurs personnalités présentes La cinquième édition Plusieurs personnalités présentes Mais d'autres absentes, Guillaume Oui, j'ai un empêchement Je ne pouvais pas être là C'est quoi l'empêchement? Mais plusieurs personnalités présentes Non, parle-nous de l'empêchement Et Marie-Ève C'est qui l'empêchement? Hé Marie, parle-nous un peu de ton côté, de ta carrière Une mauvaise nouvelle, si je comprends bien Côté boxing Oui, écoute Une mauvaise nouvelle Oui, très mauvaise nouvelle de mon côté On a appris qu'il n'y aurait pas de combat en jeu Donc, beaucoup de temps, d'efforts, de sacrifices, de compromis Qui sont, encore une fois, je ne dirais pas perdus Parce que je ne veux pas Je continue de grandir Je continue de monter dans cette carrière-là Mais c'est sûr que là, ça fait plusieurs tuiles qui me tombent sur la tête Depuis les dernières années Donc, ça a été un coup dur pour moi Mais heureusement, j'ai des beaux projets qui s'en viennent Des belles choses qui me motivent d'un autre côté de ma carrière Le côté un petit peu plus médical C'est-tu ce que j'adore? C'est que tu as tellement le goût de le dire Et tu sais que tu n'as pas le droit J'adore ça, Marie C'est sérieux Tu as essayé à chaque show Bon, on va t'arrêter encore une fois Mais qui te dit que c'est de ça que je parle? J'ai tellement de beaux projets Penses-tu sérieusement que c'est de ce projet-là que je parlais, Max? Regarde, elle a le goût encore de le sortir Ben non, je n'ai pas le goût de le dire C'est comme un enfant, mais Elle va m'en donner, là Moi, ma mère, je suis la pire personne pour garder les secrets Puis je ne fais même pas exprès pour les dire Je suis comme toute petite Puis là, ma mère, elle me dit Là, Marie-Ève, on a acheté un vase pour ma tante Guylaine Il ne faut surtout pas dire Son cadeau, c'est une surprise Ok, maman, je ne vais pas le dire J'arrive, puis moi, tout bonnement Qui fait la discussion à ma tante Puis ma tante, t'as-tu hâte d'avoir ton beau vensoir Qu'on t'a acheté pour Noël? Mais c'est comme... Si seulement tes histoires seraient comme ta carrière S'il y avait du punch Ça se coupe-tu, c'est en live? Juste que toi, là On m'a-tu coupé ça? Quand tu fais des pépis-cacapettes C'est drôle, c'est ça, exactement C'est ce qui est drôle Wow, what a joke Vous n'êtes vraiment pas gentil, hein? What a joke Penses-tu que Marie, elle commence à comprendre? Elle pète dans le vase À ma tante Guylaine Surprise, tante Guylaine! Fait qu'elle est en train de me dire que Marie a pété dans le bord de ma tante Guylaine L'autre fois, je t'allais acheter une pomme Je l'avais achetée pour ma mère J'ai dit à mon frère Elle dit pas à maman que j'ai acheté une pomme Il a dit Est-ce que quelqu'un pourrait être ronde Ça fait juste quoi la couleur? Ben voyons, donc J'ai dit une pomme verte Aïe, aïe, aïe Vous êtes donc même pas fin Non, c'est vrai, c'est bon C'est pas ce qu'on t'aime, Marie C'est bon Ben non, mais moi, je vous aime plus vraiment Non, mais ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on a dit à Marie À matin, prépare-nous une anecdote croustillante Non, mais j'ai même pas Non On passe au poids léger, là C'est pas votre cas, hein C'est le poids léger On va passer au poids léger Non, c'est pas notre cas Mais j'avais pas le droit de le dire Parce que c'est pas votre cas par en tout Y'a l'eau flag, y'a l'eau flag Faut arrêter, ok, on s'exprime, Marie Merci, merci Poids léger, programme hockey féminin C'est Simon qui est venu me sauver de ça Merci LP ou Simon C'est peut-être Mme Giselle, là, ma tante C'est Guylaine Ma tante Guylaine Programme hockey féminin Poids léger avec Melody Down Hé là là Guillaume, t'es pas faite pour annoncer les poids léger Oui, une bonne nouvelle Donc, programme de hockey féminin Qui a été établi par Melody Pardon, Melody Down, merci Puis, ce qui est cool de ce programme-là C'est une joueuse qui a été deux fois médaillée Pour Équipe Canada C'est une ancienne entraîneuse des caravains De l'Université de Montréal Qui a été analyste à TVA Sports Qui décide de partir un programme de type Prep School Un peu comme on voit beaucoup, là, chez les Américains Puis ça, ça va être donné, là, au Collège Bourget à Rigaud Puis ce qui est cool, là, ce programme-là C'est que C'est un peu l'alternative du cégep qu'on connaît bien, là Donc, on permet aux jeunes De se développer dans le hockey Puis à la suite À la sortie de ce programme-là Ils sont admissibles à tous les programmes universitaires Au Canada et aux États-Unis Donc, c'est un programme qu'on voit souvent Puis on voit souvent nos jeunes s'expadrier aux États-Unis Pour aller suivre ces programmes de prep school-là Pour sauter le cégep Et être capables tout de suite de se développer Dans leur carrière d'hockeyeur Puis dans leurs études aussi Donc, moi, ce que je trouve cool C'est qu'on veut vraiment donner la possibilité Aux jeunes filles d'ici De se développer ici Puis de ne pas devoir sortir à l'extérieur du pays Ce programme-là va être donné avec Anna Button Qui est aussi une hockeyeuse universitaire Qui est la conjointe de Mélodie Daou Puis moi, ce que j'ai aimé de ça C'est qu'on a parlé d'une approche basée sur le plaisir Et ça, c'est vraiment cool Parce qu'on en a parlé depuis le début de la saison On n'arrête pas d'en parler Peu importe le sport À quel point c'est important de donner du plaisir aux jeunes Et là, on veut vraiment aider Puis moi, ce que j'ai aimé de Mélodie Daou Elle a dit Moi, je veux aider dans le développement Des jeunes joueuses Autant sur leur plan personnel Que sur leur plan sportif Donc, elle veut développer des individus Elle veut développer des êtres humains Et ça, malheureusement, c'est quelque chose Qu'on met souvent de côté dans les programmes Puis je me pose la question Je ne sais pas si c'est parce que c'est une fille Qui, elle, elle est consciente de la réalité Qu'il y a très peu de chances Qu'elle gagne sa vie de son sport À quel point ce n'est pas payant de faire du hockey féminin Donc, ce que tu veux faire avec ton sport C'est développer ton individu Parce que tu sais que… Je vois ce que tu t'en vas Puis j'aime ça Bien, c'est ça Parce que tu sais que les avancements de carrière Dans le hockey féminin sont très faibles Donc, ce que tu veux faire C'est développer des valeurs Comme être acharné de travail L'éthique de travail Le respect, la confiance L'atteinte des objectifs L'atteinte des buts Puis ces valeurs-là Malheureusement, on les oublie souvent Dans les programmes d'hockey masculin Puis je me pose la question Est-ce que c'est la pas du gay? Parce que tu sais que Ça se peut qu'un jour Tu gagnes ta vie Puis tu gagnes plusieurs millions de… C'est aussi les classements C'est aussi les statistiques individuelles C'est aussi les entraîneurs qui coachent Veulent monter Veulent être dans la Ligue nationale Fait que c'est tout ça Qui fait en sorte que Le résultat vient avant La performance Puis l'être humain Puis tu sais Tout le monde commence Là, si tu coules à l'école Tu vas manquer des matchs Quand c'est le temps de le faire Combien qu'ils le font pour de vrai? Parce qu'on pense à la victoire Quand on s'en sac au final Le gagne-père Puis tu sais, je me dis Est-ce que cette approche-là Qu'on va historier dans le hockey féminin Parce qu'on sait justement Qu'il n'y a pas de grand gain Au bout de la ligne Est-ce que cette approche-là Sera un bon exemple? Puis on va voir des programmes comme ça Chez le hockey masculin Parce que la réalité, c'est Quel est le pourcentage de jeunes Qui vont jouer du hockey Au niveau compétitif Qui vont finir par gagner leur vie Puis aller dans la ligne nationale? C'est un très faible pourcentage Moins de 1% Moins de 1% Fait qu'il y a moins de 1% Mais combien il y a de milliers Millions de joueurs de hockey Qu'on oublie de développer En tant qu'individu Parce qu'on pense toujours À cet appât du gain-là Il est temps que les programmes Pensent à faire prôner l'individu Avant les performances de l'athlète Je suis d'accord à 100% là-dessus Puis pour conclure Moi aussi, j'irais même plus loin Puis je dirais qu'il n'y a pas juste La Ligue nationale Tu sais, des deux bords Que tu sois une fille ou un garçon Tu peux jouer en Europe aussi Puis tu peux faire une vie Une carrière Il y a des ligues de hockey solides On avait une équipe féminine à Lugano Puis c'est une belle ligue Je jouais quand on dirait Puis les clubs suisses Dans le fond Mais il y a une carrière Tu sais, tu peux avoir une carrière Au hockey Si tu n'es pas dans la Ligue nationale Dans la Ligue américaine Il faut comprendre ça Mais tu sais, c'est une carrière On dirait que la plupart des gens Dans tout cas dans le hockey Il n'y a pas repêché La Ligue nationale Salut, on ferme les livres Salut, bye Oui, bien, c'est ça Exact Salut, bye Puis dans tout ça On a oublié l'individu On a oublié que cet individu-là Un jour, on va vivre en société Puis c'est là Qu'il faut forger la société de demain Parce que ces valeurs-là Que tu apprends dans le sport Tu peux les transposer partout Dans ta vie Ce que tu développes En tant qu'athlète Puis dans le sport de haut niveau Il y a tellement de belles valeurs Il y a tellement de qualités À développer dans le sport de haut niveau Qui vont te permettre De devenir une meilleure personne Un meilleur père Une meilleure mère de famille Un meilleur employé Ou un meilleur employeur Donc ces valeurs-là Sont tellement importantes Donc enfin un programme Qui parle de ça Très bien dit J'aime ça J'aime ça Puis en plus t'ajoutes T'as vu que quand on la fâche avant Oui C'est un peu comme certains joueurs d'hockey Tu lui dis Let's go Tu le fâches un peu Mais tu sais qu'un jour Je pourrais bouder Parce que moi je suis très bonne à bouder aussi Non, on te connaît assez Pour dire que t'es pas capable De nous bouder de nous Ah tu penses? Pas moyen Le poids moyen Monsieur Attends Merci ma Pierre Journaliste critiqué Au CF Montréal Oui En fait Ça fait quelques trucs Que je vois passer Sur les réseaux sociaux Où on va critiquer Ouvertement Les journalistes Et tout ça Puis on dirait Que c'est une petite gêne Qu'on se gardait avant Et là maintenant C'est autour de Jérémy Filosa Que vous connaissez Sûrement très bien Qui lui couvre Tous les matchs Du CF Montréal Et tout ça Et lui Dans une de ses chroniques A juste constaté Le peu de spectateurs Il y avait à ce moment-là Je pense 12 000 spectateurs Au stade Saputo Puis là Il a été critiqué Comme étant nuisible Au club Au CF Montréal Et que c'était à cause Des journalistes comme lui Que le CF N'avait pas d'assistance Et tout ça Puis dans ce cas-ci En fait Il y a vraiment Deux volets À ce problème-là Première des choses Comment ça se peut Qu'en ce moment Où on a l'impression Que le soccer Est l'un des sports Les plus populaires Surtout avec le Canada Qui se qualifie Pour la Coupe du monde Du Qatar Le CF Montréal Qui va bien Une belle série de victoires Comment ça se fait Qu'il y a juste 12 000 personnes Au stade Saputo Ça fait pas de sens Et après On creuse la question Un petit peu plus loin Cette année Il y a seulement 5 000 billets de saison Qui ont pris Qui ont pris Preneur Donc on a de la difficulté À ramener nos gens Et tout ça Puis tu sais Ce qu'il faut comprendre Dans tout ça Rappelons-le Au début Il n'y a pas longtemps Les ultras Qui étaient le groupe De partisans sélect Qui faisaient du bruit Mais faisaient un petit peu De ravage Ont été bannis du stade Et là Est-ce que c'est Par contestation À ce mouvement-là Ou ce sont ce groupe-là Ces ultras Où les gens Qui les supportaient Qui font des vagues Qui vont critiquer Jérémy Filosa Et tout ça Donc tu sais C'est à se poser la question Est-ce que c'est à cause de ça Est-ce que c'est en lien Mais tu sais On ne se cachera pas Qu'en tant que journaliste C'est aussi très difficile D'être impartial Puis dans ce cas-ci Je pense que De constater quelque chose Il aurait omis À son travail De journaliste De juste pas en parler En tant que journaliste Tu dois dire Ce que tu vois C'est ça Il a fait sa job C'est ça C'est sa job Comment on peut critiquer Un journaliste De nuire à un club Quand il fait juste constater Ce qu'il y a devant lui Moi c'est ce que Je me pose comme question Pas l'impact Mais le FC a fait une erreur Justement dans le changement De nom Dans le changement de logo Ça a été gravement critiqué On a fait après ça L'erreur Au niveau des ultras Oui il faisait du ravage Mais à quelque part L'ambiance vient D'un groupe de passionnés Qui amène un engouement Autour de ton équipe Je pense qu'il y a eu plusieurs On a eu des changements Aussi dans l'organisation Ce n'est pas pour rien Parce qu'il y a eu des erreurs Qui ont été faites Je pense que c'est à la nuit À la relation équipe-fans Puis au final C'est le plus important Parce que c'est ça Qui paye C'est ça qui paye Puis le sport Je pense que La situation dont vous parlez En ce moment Si tu es dans le haut du classement Je pense que tu n'en parles même pas Non Exact Je ne suis pas sûr Si tu es dans le haut du classement Mais l'affaire Moi aussi je me pose la question Si il était premier par exemple Je ne suis pas sûr Max Je ne te dis pas Que le stade ne serait pas plein Mais il reste que L'ancien logo Les couleurs Ça a fait chialer Ça a fait Oui je suis d'accord Ça clairement au niveau des spectateurs Mais moi ma question C'était plus Est-ce qu'on accepte ça Un journaliste qui se fait critiquer Parce qu'il constate la réalité Bien Parce que c'est ce que ça fait Sur les réseaux sociaux Ça fait quelques incidents Avec des journalistes Qu'on voit en ce moment Des journalistes sportifs Qui sont critiqués Parce qu'ils ne sont pas impartiels Après ça Ils sont critiqués Parce qu'ils disent Ils constatent quelque chose Je pense qu'à partir du moment Que ton travail est de critiquer Puis de donner une opinion C'est normal que Exactement Tu crées quelque chose Autour d'un article C'est normal qu'il y ait du bon Puis du négatif Ça fait partie de la page Je pense aussi Qu'on fait partie de ça Puis tout le monde Dans la vie Il faut prendre un petit respire Quand on lit des articles Exactement Qu'on voit un tweet Qu'on voit un Instagram post Le monde c'est tout le temps On dirait que tout le monde Prend ça personnel Oui C'est juste du sport C'est vrai Calme-toi Guillaume Exactement Je suis vraiment fâché Le poids à l'eau On a vu Guillaume La Dondresse Salut Mais On a vu On a vu sur les réseaux sociaux Kim Clavel Son combat a été reporté À cause de la COVID À trois jours Avant la date Qui était demain Elle l'a pris Elle l'a pris solide Elle l'a pris un bon crochet Oui bien effectivement C'est sûr que Tu sais quand on arrive Quand on arrive là J'en parlais un petit peu En entrée de jeu En émission Il y a tellement de sacrifices Il y a tellement de compromis Kim Clavel Qui avait été faire son camp À l'extérieur À Porto Rico Pour être sûr De maximiser ses chances Et C'est tellement crève-cœur D'arriver si proche Quand Tu sais que tout le travail A été fait La dernière semaine Tu coupes un petit peu ton poids Puis t'es en phase récupération Puis là C'est la partie le fun Parce que tu sais que tu vas boxer Et là Si près de la date COVID Beaucoup de symptômes Elle file pas bien Mais doit Malheureusement Se désister de cet événement-là Puis ce qui est particulier Dans son cas C'est que ça fait Ça fait deux fois Que le combat a été reporté Donc Il aurait dû avoir lieu Initialement Au mois de décembre Quand moi j'ai boxé Kim malheureusement S'est blessée Donc on a repoussé Au mois de mars Cette fois-ci C'est son anniversaire Qui Elle avait demandé Un petit peu plus De temps de préparation Parce que c'était difficile Au Mexique De se préparer Avec la situation de COVID Et là Cette fois-ci C'est Kim Donc S'il y en a une Qui est bien placée Pour comprendre Ce sentiment-là Je pense que c'est moi Parce que Des reports Des annulations Il n'y a rien de plus Crève-cœur que ça Mais cette fois-ci Ce qui m'inquiète De la situation C'est que cette fois-ci Gomez A fait sentir Son mécontentement Elle a dit Sur les réseaux sociaux Hey C'est-tu vrai Si c'est vrai Que t'as la COVID Prends bien soin de toi Mais moi je commence À en avoir plein mon casque Puis là Il y en a qui me disent Ouais mais l'autre fois L'avant C'est elle qui a cancellé Ce qu'il faut comprendre C'est que dans les négociations En boxe Tu sais jamais On arrive à une date finale On annonce une date finale Mais le travail Qui est fait en amont Le back and forward Des négociations Oui tu boxe Non tu ne boxe pas Attends on l'annonce Prépare-toi Prépare-toi pas Donc Ce côté-là Cette espèce de yoga-là C'est ça qui devient difficile Pour les boxeurs Est-ce que Gomez Pourrait dire Ben fuck it Moi je me prends Un autre combat Ben c'est ça l'affaire En ce moment C'est Gomez qui a le gros bout Du bâton Parce que c'est elle La championne Donc Yvon-Michel avait réussi À la promagne De venir ici au Canada En offrant des bonnes conditions Pour ce combat-là Donc Elle a accepté de venir Mais à un moment donné C'est ce qui peut se passer Rappelez-vous Moi je devais affronter Une Suédoise Pour la ceinture WBC Au mois de juin L'année dernière Ce combat-là A tombé à l'eau Et la Suédoise Ben à l'eau Quatre fois Et la Suédoise Ce qu'elle a fait C'est Ben écoutez Moi je ne vais pas attendre Après Marie-Ève Donc elle a demandé À la WBC D'affronter un autre adversaire Et moi j'ai perdu Ma chance de boxer Pour cette ceinture-là Donc dans ce cas-ci C'est ce qui pourrait arriver Heureusement On a sorti une date La date du 29 juillet Donc C'est quand même Pas si loin Ça va quand même Donner la chance À Kim De récupérer Parce que On ne sait pas Combien de temps Vont durer les symptômes Si elle va avoir Une COVID longue Et tout ça Donc ça lui permet De bien se préparer C'est peut-être Ce qui va sauver la mise Mais clairement Il ne faudrait pas Que ce combat-là Soit repoussé une autre fois Parce qu'on ne sait pas Ce qui pourrait arriver J'ai une question niaiseuse Avant qu'on se quitte Est-ce que Tu n'as plus besoin De préciser niaiseuse En fin de question Oui bien c'est ça Je m'en ai dit Il n'y a pas de question niaiseuse Mais avec Guillaume J'ai retiré cette phrase Pouvez-vous arrêter de parler Parce que je vais oublier Ma question Ok vas-y C'est là le côté niaiseux Est-ce que C'est des commotions Marie C'est vraiment pas correct D'aller de ça Tu vas-tu à poser La question niaiseuse Ah ok Est-ce que Est-ce que Kim Par exemple Elle paye Psychologue sportif Elle paye Trainer Whatever Combat repoussé Est-ce que Est-ce que Tu te prends une assurance Avant ton combat Pour couvrir ça Si ça arrive Un il n'y a pas d'assurance Il n'y a pas d'assurance C'est pas comme dans la LNH J'en avais parlé À un moment donné Où les Flames Eux avaient pris Cette assurance-là En boxe Cette assurance-là N'existait pas Il y a certains contrats Dans lesquels On va ajouter Des clauses De dédommagement Mais je vous confirme Que de mon côté Ces clauses-là N'étaient jamais au contrat Et ça a toujours Sorti de ma poche Donc ça devient Encore plus Crève-cœur Parce qu'on est conscient Qu'il y a beaucoup De frais Rengendrés comme ça Les bourses Ne sont pas super grosses Et il va arriver Certaines fois Où les promoteurs Vont dédommager Mais c'est rare Que ça va arriver À moins que ce soit Prévu au contrat Et comme la boxe C'est tellement Un sport Un milieu Où c'est incertain C'est très rare Et pense que tu engendres C'est autrement Que de vivre Dans la vie De tous les jours Parce que tu parles La plupart des entraîneurs Souvent vont être payés À pourcentage Sur la boxe Mais les autres spécialistes Vont souvent être rémunérés À l'heure Ou à contrat Donc tu sais Psychologue sportif Nutritionniste Thérapeute Massothérapeute Donc tu as tout ce lot-là Tes partenaires d'entraînement Parce que nous On paye nos partenaires D'entraînement Pour pouvoir boxer avec eux Donc tout ce monde-là Que tu as engagé Si tu as loué Des installations Si tu as loué Des centres Bien ça sort quand même De tes poches Honnêtement Guy Serra Je vais dire ça Je peux probablement La première fois En deux ans et demi C'était une bonne question Merci Très bon Martin Leroux aussi Tu dis ça Merci Martin Leroux aussi Martin Leroux Très la félicitation Qui était prête Je n'avais un autre Mais laissez faire Je l'ai oublié Non mais je risque Non mais baisse pas ta moyenne Baisse pas ta moyenne Tu viens de faire un coup de circuit Va t'asseoir Mange des graines de tournesol Bye bye Retire-toi pendant que t'es au sommet Je vous annonce Ma retraite Exactement Bye Marie Bye les boys On taquinait tantôt En passant On t'aime Je sais Moi aussi je vous taquine Souvent même si Guillaume Ses questions sont niaiseuses Des fois Non mais là Déconcentre les pouces Ça va bien Bye Marie Bye les gars Tu peux aller mettre ton pyjama Bye Là on peut parler Il est parti On dirait que je ne m'attendais pas Qu'on retombe avec nos grosses faces Demain On passe maintenant À la première période Avec notre invité ce soir Mathieu-Joseph Des sénateurs d'Ottawa La première période Vous est présentée par le Ford F-150 2022 Le pouvoir d'en faire plus Et on accueille Mathieu-Joseph Dans nos magnifiques studios Ford Et on le remercie de prendre le temps D'être avec nous Comment ça va Mathieu? Salut Mathieu Salut boys Comment ça va? Ça va bien toi? Vraiment à la porte Pas un beau chandail D'homme rebel Ben oui Un petit rep de Montréal Ben oui J'aime ça J'adore ça Ah ben oui C'est cool T'es où là? C'est cool ça Les affaires bleues en arrière Les affaires jaunes Je suis chez Tom Thomas Chabot En ce moment Je suis son passionnaire Pour le prochain Pour le mois et demi Whatever qui restait Fait que J'essaie de trouver une chambre Que je n'essaie pas de trop négocier Il y a un masse de places Dans la maison J'en doute pas La vraie question C'est combien qui te charge? Honnêtement Je suis quand même Je pense ça à la date Il va falloir que j'y achète Une petite bouteille de vin C'est bon Qu'est-ce que ça fait Pour un joueur d'arriver Et de connaître quelqu'un Qui t'accueille comme ça Dans sa maison C'est quand même Pas facile de s'intégrer Non vraiment Pas facile de s'intégrer Mais c'est différent Pour moi c'est mon premier trait Maintenant Tom On se connait Puis qu'on est juniors On a joué ensemble 4 ans Saint-Jean On a été drafté La même année On a joué au World Juniors Ensemble World Championship Nos familles étaient quand même proches Fait que tu sais On se connait ça fait longtemps Fait que ça a été drôle Lui quand moi J'ai été trader Dans le fond Lui il m'a appelé Je pense qu'il savait Même un peu d'avance Mais il m'a appelé Avec un gros gros sourire Puis moi j'étais Un peu off Sur le moment Il fallait que je pense À tout ce que je fais Tout ce qu'il fallait Que je fasse Pour le move Écoute Mes affaires Mon char Mes assurances Rentrer ça au Québec Etc Etc Fait que Non lui Je pense qu'il était vraiment content Que je sois là Puis je suis super content Avec le plan ce moment Je voyais tes stories Tu n'auras plus les mêmes fonds Non c'est ça Sur le bateau Non d'autres choses Non d'autres choses Le monde ne réalise pas pareil C'est un changement Tu pars du Lightning De Tampa Bay Tu habites en Floride Sans rien enlever À la ville d'Ottawa On s'entend Que ce n'est pas la même chose Il a gagné des coupes là-bas C'est pas facile Ce n'est pas facile De juste dire On met la clé dans la porte Puis on part Mais en même temps Pour un jeune D'avoir une nouvelle opportunité Puis un rôle On le voit Tes stats démontrent À quel point Tu es capable De performer dans ce ligue-là Comment justement D'oublier peut-être Le côté équipe Puis dire J'ai besoin pour ma carrière Aussi d'avoir Cette éclosion-là Oui absolument C'est tough un peu pour moi Écoute Il y a un gars Qui a tout à l'aimer Jouer au hockey Que peu importe J'essaie d'avoir Des équipes gagnantes Tu sais Tout le monde veut Vraiment gagner Mais il y a des fois Il y a des gars Que ça tombe mieux Qu'ils sont dans Des meilleures équipes J'ai un peu la misère À l'expliquer Mais j'ai tout à l'été Un gars Qui veut compétiner Puis gagner J'aimerais mieux gagner Que mettons Faire plus d'argent au hockey Parce que là Tout ce qui est autour Du hockey C'est ça que j'aime En fait J'aime la camaraderie Dans la chambre J'aime l'atmosphère Quand tu gagnes Il n'y a rien de mieux Dans un vestiaire Quand tu gagnes Que cette atmosphère-là Il y a de bien moins Tu vois moins C'est qui des selfishs Et cetera Pour moi J'aime ça J'aime ça Gagner pour ces choses-là Pas juste parce que C'est le fun de gagner Mais aussi parce que Ça aide tout le monde Puis en plus C'est une belle atmosphère Arriver au ring le matin Ce n'est pas un fardeau Non c'est ça C'est assez simple Justement Tu es dans une équipe Comme Tampa Bay Tu gagnes la Coupe Stanley Tu as des vétérans Comme Stamco Comme capitaine Edmund Puis là tu arrives De l'autre côté Puis c'est un jeune Comme Brady Ketchuk Le capitaine qui t'accueille Ça va faire bizarre pareil Ouais vraiment Puis tu sais J'ai vu quelques personnalités Je pense que c'est des gars Qui ont du fun Mais ils ont vraiment du fun En fait C'est drôle Les gars Ça se chirpe à gauche Puis à droite Tout le monde rit Personne est susceptible De rien Puis c'est un vibe Un peu différent Les jeunes Ils chirpent les plus vieux Tu sais C'est pas que c'était pas Comme ça À Tempa Mais je veux dire On était pas mal C'était pas mal Une équipe plus vétérans C'était un peu Un différent vibe Fait que non Honnêtement Je pense que je suis bien Dans cette vibe-là aussi Puis dans ce groupe-là Puis à date C'est vraiment le fun On parle de la transaction Puis tout ça Mais il reste qu'au départ Comment t'as vécu Ton entrée dans la Ligue nationale Si on revient vraiment Plus au start Le repêchage T'es drafté par le Lightning Des Tampa Bay C'était une équipe Qu'on les voyait monter Comment t'as vécu tout ça Puis tu l'avais vu un peu T'avais ton frère aussi Qui était avec toi là-dedans Ton frère était 23ème Je pense Avec l'Arizona Il était avec les pingouins En ce moment Dis le nom de la ville C'est pour ça Je veux t'entendre le dire De la Ligue américaine Wicksberry Scrampton C'est pas fait C'est pas fait Wicksberry Scrampton Mais tu sais Vous êtes vraiment Une famille de hockey Parle-nous un peu Justement de ce repêchage-là Puis de ta rentrée Dans la Ligue Ouais écoute Pour être honnête J'avais une correcte année Dans l'ingénieur majeur du Québec J'avais peut-être 20 buts, 20 passes Quelque chose de même Dans le tour des 40 points Mais j'avais vraiment Mieux joué après Noël Fait que J'avais été sur les listes Whatever Mais je me faisais pas vraiment L'attente On avait été au draft En famille À Sunrise Puis c'est drôle T'as-tu dit J'ai été drafté par le lightning Parce que c'est quand même Une drôle d'histoire ça Quand je suis arrivé Quand je suis arrivé Au draft La première journée Je savais que j'allais pas être pris La deuxième journée Quand les noms commençaient à filer J'avais quand même Une couple de personnes Qui étaient là avec moi Pour le repêchage Puis mon nom a été nommé Au 120ème Je pense Puis là ça m'a pris Comme une couple de pics Ça roule quand même Les autres rondes Fait qu'ils attendent pas Que le gars Whatever Fait que Anyway Ça me prend 3-4 minutes Mettons Salut ma famille Puis des congratulations Etc Puis là je descends Il y a un gars Qui est avec moi Dans le fond Qui prend mon suit Comme quand tu fais drafté Puis tu sais T'es un peu blackout Tu sais pas trop Qu'est-ce qui se passe Ça va sur le théâtre Il y a mille affaires Qui se passent Les gars à droite À gauche Les entrevues Etc Fait que Je descends Les premières matchs Dans le fond Puis je vois Buffalo Qui sont en avant de moi Puis Dan Balsman Dans le temps C'était le coach de Buffalo Puis il se lève devant moi Puis là J'avais donné mon coat Mon suit À l'autre gars Qui était sur la patinoire Dans le fond Puis là Il me dit Welcome to Buffalo Il me shake la main Là je suis comme Moi je suis perdu Il s'est trompé de gars Ouais c'est ça Fait que je comprenais pas Je comprenais vraiment pas Puis là l'organisation C'est le premier Qui me salue Fait que là Tout le monde De Buffalo Toute la table au complet Je commence à se lever Moi je commence à shaker Des mains du Buffalo Merci 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 Bienvenue dans l'organisation Whatever Fait que là Je me dis moi Dans ma tête Je suis un peu confus J'étais pas sûr Puis ça arrivait vite Je savais pas trop aller Puis la première partie J'ai oublié de checker Qu'est-ce que Fait que anyway Long story short Le gars il s'en vient me voir Il me disait T'es pas drafté ici T'es drafté Puis elle t'aime pas Ils sont dans le coin Dans le fond Mais eux autres Mais eux autres Pourquoi qu'ils te seraient À moi Fait que là J'ai appris que Non mais j'ai appris que J'ai joué à Syracuse Mon année de 20 ans Puis un peu mon année de 22 ans Puis quand mon année de 22 ans J'ai vu un gars Qui était avec Syracuse Qui avait été changé De Rochester Qui était Buffalo dans le temps Puis son nom C'était Devante Smith De Devo Honnêtement Si tu regardes notre draft pick On est quasiment pareil Je pense qu'il était Quatre picks après moi Trois ou quatre picks après moi Fait qu'ils se sont juste Un peu trompés Sur On se ressemble vraiment Honnêtement Fait qu'il est complètement Complètement connu Quand c'est arrivé Mais Devante Smith Si bon il va le mettre Il y a sa main au monde On va te checker Je pense que oui En tout cas C'était quand même drôle Bienvenue à Buffalo Non merci C'est pas Smith C'est Devante Stevens Excuse-moi Devante Stevens C'est ça son nom J'avais joué J'avais joué avec Good draft story J'ai été au camp Tout Tout de suite après J'ai eu mon premier Dev camp Non ça a vraiment Bien été T'aimes pas Tout a été une organisation Très grande classe J'ai vraiment aimé Mes années là-bas Justement Qu'est-ce qui fait Que c'est une bonne organisation Parce qu'on entend partout Que dans un mineur Pour former un jeune C'est incroyable Je veux t'entendre là-dessus Puis l'impact de Beno Aigrou Justement Comme entraîneur Dans ta carrière Ouais je suis content Que t'en parles de Beno Aigrou Honnêtement Parce que j'en parle pas assez Dans mes Quand je fais les entrevues Puis pour vrai C'est quelqu'un Qui m'a vraiment aidé Moi à me rendre Ce que je suis en ce moment Pas juste Comme personne C'est capable d'avoir Des conversations avec Ça n'a pas tout le temps été facile En fait c'est quand même Une autre bonne histoire De Beno Aigrou Que je jouais J'avais pas Ouais voilà On se ressemblait C'était écœurant ça Tu m'as mis à la place de l'équipe C'est bon Simon merci C'est bon Puis j'allais correct Je jouais pas du gros hockey Pour commencer ma carrière Dans la ligue américaine Puis Ben il était venu me voir Puis il m'avait dit Viens me voir dans mon bureau Là Matt Game 9 Quelque chose de même Fait que là je m'en vais voir Dans son bureau Il m'a dit Combien de goals Tu penses que tu nous as coûté Puis le début J'avais pas du gros De gros Hockey défensif Anyway Encore long story short Dans le fond Il m'a expliqué Qu'il trouvait que Je savais pas trop Où aller sur la glace Que mon étique de travail T'était pas nécessairement Là tous les matchs Etc Puis il a mis Une poubelle sur sa table Sur son bureau Dans le fond Quand je suis allé le voir Puis j'ai tout à temps Eu un peu peur De rentrer dans son bureau À la base À Ben Je me faisais un peu peur Quand j'étais à Syracuse Mais Après ce moment-là Ça a vraiment bien été Puis il m'a dit Tout ce que tu fais En ce moment Dans ta game Je veux que tu mettes ça Dans cette poubelle-là Puis là moi C'est la première Neuvième game Dans la Ligue américaine Puis je fais genre Oh boy OK Oh boy OK Fait que Fait que là je dis Je suis un jeune Premier rookie Ça fait neuf Neuf pro games Que je joue Puis finalement Il me dit Fait que tu vas pas jouer À ce soir à Rochester Ou le lendemain Tu joueras pas à Rochester Je veux que tu viennes De voir l'équipe Puis j'ai regardé le match Un peu plus de l'extérieur Tu sais de voir Où est-ce que Les gars m'enlèvent Se plaçaient Là tu faisais le jeu Un peu Où te placer Ça glace Et cetera Puis à l'aval après Ça a été une des premières Games qui m'a donné Une chance de jouer Sur les deux premiers Trios Avec un peu de power play Puis j'ai saisi la chance Puis après On a une super belle Super belle connexion Ensemble Mais j'adore ça Que tu dises ça Parce que Tout le monde panique ici Parce qu'on dit On met un gars Dans les estrades Je vais aller voir la game Pas de pression Puis il a regardé des choses Ouais c'est ça Que j'aimais de Ben Je veux dire Il comprend qu'il n'y a pas Tout le monde Qui peut se faire pousser De la même façon Tu sais Il sait qu'il y a quand même Il y a une Comment je peux dire ça Il y a comme Une réputation un peu De quelqu'un Qui est hard sur ses joueurs Dans le sens qu'il en demande beaucoup Ça a l'air marché en tout cas C'est ça Exactement Ça marche Puis il est capable De parler à ces joueurs-là Puis De get the best out of them Tu sais Puis je pense C'est pour ça Que le développement À Tempo Est aussi bon Dans les dernières années Je pense que Les trois coachs Qui sont là Ils font un excellent job Avec les joueurs Toutes les gars Qui étaient montés Avec nous cette année Dans le fond À Tempo Ils n'avaient pas l'air À leur place Tu comprends Je pense aux Forciers Les barres et boulées Les Kachuk Et Radice Les autres années C'est tous des gars de talent Puis il y en a plein En ce moment Je ne sais pas J'en nomme trois Mais Je pense que J'en oublie pas mal Mais En général Le développement Est tellement important Je pense Dans cette ligue-là Puis J'ai vraiment été choi D'avoir passé Par un gars Comme Ben Go Dans la ligue américaine Penses-tu que ça a un lien Avec la qualité de l'équipe Dans la ligue nationale De hockey Quand tu arrives Dans les mineurs Là-bas Tu dois dire Je suis ici Pour une couple d'années On s'entend Tu n'as pas de stress À être sur le premier trio À Tempo B Non c'est ça Je pense que c'est Je pense que oui Je pense que c'est une raison Pourquoi c'est important D'avoir une bonne ligue De développement À Syracuse Une bonne équipe De développement À Syracuse Mais je pense qu'en général Tempo Il care tellement À propos de ça Qu'il donne vraiment Beaucoup de ressources Aux joueurs On a des skating coach On a des movement coach Marc Notre trainer De Tempo Il descend au moins Deux, trois fois par année À Syracuse Pour voir les gars Je pense qu'il y a Un bon suivi En arrière de ça Puis je pense que L'organisation a compris Que si tu veux gagner Tu ne veux pas juste Faire des trades Puis aller chercher des gars Il faut que tu développes Les gars Puis dans les années Ça a payé On a du Kucherov, Surrelli Killorn, Palat Johnson, Gourde C'est tous des gars Qui viennent de la ligne américaine Puis qui ont performé Dans la ligne nationale Tu as dit movement coach C'est quoi un movement coach? Ils font de la lame balle Ouais mais en fait En fait Son nom c'est Jamie Puis c'est un peu Balance Je veux dire Mobilité Ankle Tu sais Des coignets Des épaules Des hip flexors Genoux Etc Je pense qu'il vient Une couple de fois par année Puis il voit Certains problèmes De certains gars Puis en tout cas Moi quand je suis à Syracuse C'était comme ça Puis on le voyait Puis on faisait des exercices Ils aidaient les gars Dans leur warm-up Puis des petits détails Comme ça que je pense Que je pense que On a ça Toutes les équipes ont Puis que je pense Ça peut faire des différences À long terme C'est théoriquement Le gars qui met du Jigaloo d'un pantalon Ouais c'est ça Il était important ce gars-là Ouais c'est ça Qu'est-ce que Tu sais là T'arrives dans un club Qui est jeune Max parlait tantôt De Brady Kachok Qu'est-ce que C'est quoi le plus gros point Que t'emmènerait T'aimes pas Au sénateur Pour prendre le prochain step Ouais ben écoute Moi je pense Qu'on a une équipe Extrêmement talentueuse Ici Je veux dire J'ai vu des J'ai vu des gars Qui À T'aimes pas Qui ont comme Grandi un peu Dans l'organisation En étant dans l'organisation Pendant autant Longtemps Mais là je vois des gars Qui vont grandir Dans cette organisation-là En tant que jeune joueur C'est le fun à voir Écoute Norris C'est un jeune joueur Super talentueux Capable de scorer D'un peu partout De n'importe quelle façon Studio Il est électrisant Il est quasiment un def À la glace De temps en temps En sortant le puck En zone défensive Patterson Tout un joueur de hockey Je veux dire On a du talent On a quand même Du talent à profusion ici Puis c'est le fun de voir C'est des gars Qui arrivent ici Ils sont jeunes C'est la première game Dans une coupe de plaza en ligue C'est une première fois au MSG Je pense qu'il y avait Comme six gars Que c'est leur première game Fait que c'est cool De passer par là Avec une équipe de jeunes Comme ça Puis moi je pense Que la meilleure affaire Qui va aider notre équipe Je pense que ça va être D'avoir à créer Une identité De quel genre d'équipe On veut être À tous les soirs Ou d'une façon De plus constante possible Parce que je pense Que le talent On n'en manquera pas Surtout à l'attaque En ce moment-là Fait que On s'entend que Chab On a tout un carrière À la def On a des bons gardiens de vue Je veux dire J'aime ce que je vois Dans Monique Depuis qu'il est arrivé Il fait tellement du bon travail C'est un bon leader C'est un bon leader Dans le champ Fait que Écoute Je pense que Si on est capable De se présenter À chaque match Comme ça Avec un temps Je pense que Les équipes Ils ne trouvent pas ça Facile jouer contre nous Même si on perd Un 500 J'aime ça J'aime ça Puis c'est bon C'est le problème L'identité C'est là Que le Canadien On n'a pas eu Puis ils se cherchent Là-dessus Moi j'adore J'adore ce point-là Comment tu as appris La transaction Qui t'emmenait au sénateur J'étais en fait À un PGA Tournament Qu'il y avait À Tempo Ce fin de semaine-là C'était dur La vie à Tempo C'était tough Puis honnêtement J'avais regardé J'étais en train De le faire ça Puis quand je suis sorti En fait Peut-être 15, 20, 30 minutes plus tard J'ai eu un appel De Julien Brisebois Puis je le savais Écoute J'ai vu tout de suite Sur Julien Sur son Julien Brisebois Qui m'appelle Un dimanche soir À 7h30 Je me dis Ok Il n'y avait pas De bonne nouvelle Sûrement Mais en même temps Regarde Comme je dis Ce n'est pas été Une mauvaise nouvelle Sur le coup Ça a été comme Un peu un choc Je veux dire Oui c'est ça Je suis vraiment content D'être à Ottawa Puis je rencontre Un ami que je connaissais Déjà aussi Fait que écoute Je pense que c'est Une belle opportunité Pour moi Pour ma famille Écoute Je n'ai pas vu ma famille Mais elle avait les droits Dans quatre dernières années Avec le COVID Fait que C'est le fun D'être un peu plus proche De la famille J'ai l'impression Si quelqu'un avait M'annoncé un échange J'aimerais que ce soit Julien Brisebourg Il a l'air tellement doux Il a l'air tellement professionnel Je ne sais pas C'était vraiment Oui absolument Écoute On s'est vu après J'étais allé chercher Mon stock le lendemain Je pense Puis on s'est croisés Puis on a eu Une super belle conversation Ça a tout été une grande classe Avec Julien Puis je comprends Que ça fait partie du hockey Puis l'argent ici À gauche, à droite Le cap salarial Je veux dire Je ne suis pas tata Je comprends comment ça marche Un peu la business Puis c'est pour juste Que tu prennes ton opportunité Quand tu l'as T'as-tu eu un gros Rookie party à Tampa C'était quoi C'était où Vous avez fait ça C'est le bon timing Il a pris l'option Je rentre dans un tunnel Excuse-moi Ça a bugué je pense Je suis pas sûr Ton rookie party Avec le Lightning C'était C'est où Vous avez fait ça Vous autres On a fait ça À One Oak À New York Eve Fait que c'était 22 jours de l'an À Los Angeles Honnêtement J'adore que les joueurs Dissent la ville Pas le restaurant Honnêtement On avait eu deux Cette année-là On avait eu un rookie dinner Puis un rookie party Honnêtement Ça a vraiment été le fun Mais pour vrai C'est juste un peu blurry Pour moi comme soirée Mais c'était le jour de l'an Je me souviens Qu'on avait joué Puis après On allait partir On a pris un boss On avait une couple De shots à faire Je suis pas un gros gars De shotgun Je suis pas un excellent Shotguner Fait que Il a fallu Que t'en fasses une course Mais honnêtement Ça a été le fun J'ai le meilleur En fait Mon rookie party Quand j'étais dans La ligue américaine C'est quand même drôle Parce qu'on s'est fait Habiller Par des vétérans Fait que Chaque vétéran On était tellement De rookies Qu'il a fallu Que chaque vétéran Ou un ou deux Avaient un rookie Fait qu'ils décidaient De leur outfit Puis C'était un des derniers Fight De Georges St-Pierre Qui était Cette fin de semaine-là On jouait à Laval Fait qu'on jouait à Laval En après-midi Puis après On sortait à Montréal Le soir Puis Moi quand j'ouvre Quand j'ouvre Qu'est-ce qu'il faut Que je porte Je me dis Je peux pas porter ça Aujourd'hui Puis finalement Je me suis Il a fallu Que je sois habillé En robe de mariée Une robe de mariée Sur Sainte-Catherine La soirée La soirée Du Du fête De Georges St-Pierre C'était pacté partout Tout le monde Regardait la game À Station des sports Moi je rentre là Avec ma robe de mariée De même As-tu eu la chance De choisir ta robe Au moins Non même pas J'étais toute tête En haut Mon un peu body T'sais Toute pas gay Mais honnêtement J'en ai des bons Mais aller C'est un peu plus Blurry Je dirais C'est le fun D'aller Paré Je sais pas Je sais pas Nous autres Ils nous faisaient dormir À Marina Del Rey Pour être sûr Qu'on soit loin Ils nous éloignaient C'est à cause de moi Oui Qu'est-ce que tu remarques Qu'est-ce que t'apprends Sur toi-même Plus tôt T'sais t'es à Tampa Bay T'as appris Tu respectes ton rôle Dans une organisation Des fois tu dois être Fermé à la trappe un peu Tu voulais plus de temps De glace sûrement Mais dans une équipe gagnante Là t'arrives à Ottawa T'as plus de temps de glace T'sais pour que les gens Comprendent C'était 18 points À 58 matchs À Tampa Bay Là il y a 12 points À 11 matchs En tout cas j'ai Les dernières nouvelles À Ottawa T'sais Là t'as plus de responsabilité C'est-tu une certaine pression Pour toi Ou t'étais prête pour ça Non écoute Je pense qu'il y a Tout le temps un petit boost Qui arrive avec Le fait que t'arrives Dans une nouvelle équipe T'sais t'es excité Je veux dire Tu veux bien faire aussi Tu veux pas Tu veux pas Arriver dans une échéance Puis avoir l'air Un peu du gars Qui a pas l'air d'être là Ou qui a pas vraiment De valeur à l'équipe Fait Non écoute J'ai juste essayé De jouer mon match Je pense que j'ai travaillé fort Dans les premiers matchs Je pense que j'aurais Prends une couple de break Aussi qui ont pas arrivé Puis c'est arrivé après Que j'ai été essayé Avec une couple de gars On a eu des bons chiffres Puis je veux dire Après ça Ça fait en sorte Que j'ai pu avoir Un peu du Première unité En avantage Ouais c'est ça En avantage Puis un peu En deuxième pipi aussi Puis jouer Avec Ketchuk Puis Norris Qui sont des gars Qui ont des excellentes saisons Fait que moi En fait j'essayais Juste d'entrer là-dedans Puis de lire le jeu Puis tu sais J'ai grandi Dans une organisation Où j'étais peut-être Peut-être un peu étiqueté Ouais c'est ça J'étais peut-être Un peu plus étiqueté En tant que Defensive player Puis un gars Qui est premier piqué Puis des affaires comme ça Fait que Non écoute Je pense que C'est un petit peu Une adaptation Si on a pris une couple de games Je pense au système Un peu au début Mais je pense que C'est un bon fit pour moi Comme j'ai dit plus tôt Le jeune joueur Qui a eu beaucoup de speed Je veux dire Notre équipe pense que C'est des gars Que tu sais Fourmanton Que je peux normer Connor Brown Norris qui patine Chabot C'est un patineur Fluide Incroyable Je veux dire On a des studios Comme je dis Je peux encore En m'aimer d'autres Mais c'est des gars Qui ont un excellent Coup de patin Fait que Je pense que Ça fait en sorte Que ça peut rendre Quelques lignes dangereuses Puis je pense que C'est ça J'ai du fun à la date Depuis que je suis arrivé À quel point Est-ce que ton taux de chapeau Est important Pour le déclic Quand tu arrives Dans une organisation Tu le dis Tu veux être sûr Que les gars sachent Que tu vas les aider Un taux de chapeau Je pense que c'est 4 points C'est un match-là Je ne me trompe pas Ouais C'est sûr que C'est sûr que Je ne me suis jamais vraiment dit Que j'allais scorer 4-3 goals dans une game Honnêtement Je n'ai pas dans ma vie Ça faisait longtemps Je pense que la dernière fois C'était en junior Fait que Honnêtement Ça fait un bout Que je n'avais pas eu Un night comme ça Mais Je pense que Il y a quelques matchs Dans l'année Dans mes années Toutes les années en fait Dans les matchs à Tempa Que j'aurais pu avoir Des games comme ça Sauf qu'il manquait Un 4-5 minutes Par game Que j'aurais peut-être pu Ou un filet désert Ou des petits affaires Là-même Puis Ça donne la confiance En tant que joueur J'étais un gars Qui n'avait pas scorer Depuis Je pense que c'était 22 matchs 21 ou 22 matchs Puis là Je sors de là Puis après Tu es un peu plus confiance Avec la rondelle Tu fais des jeux Tu es un peu Fait que Non Je pense que Ça a été bon Pour ma confiance Avec l'équipe Parce que Je n'avais pas vraiment produit Depuis que j'étais arrivé Mais en même temps Je ne peux pas arriver Puis tout casser Puis ce n'est pas tout le temps Comme ça que ça arrive Pour moi Je pense que ça a été Un beau petit déclic Mais en même temps Je pense que ça a prouvé Que j'étais J'étais vraiment versatile À Tempa Dans le sens Que je pouvais un peu Jouer un peu partout Puis je pense que Ça l'a prouvé Avec Ottawa aussi Que je peux Je peux jouer sur une 4 Comme que je pourrais Jouer sur une 2 Ou whatever Reste ça à 2 Oui C'est ça Conseil d'amis C'est vraiment le fun Des billets payés Sur le banc Mais C'est le fun de patiner aussi J'ai été un bon spectateur Beaucoup aussi Oui c'est ça Beaucoup de matchs À Tempa Puis honnêtement J'aimais ça Je voyais des gars Que Je voyais performer Des gars comme Kucherov Qui avaient des games Je veux dire Des pointes de ce monde Et admin Tu sais Je veux dire Mes pratiques Moi j'étais tout à impressionné De ce que les gars Peut faire sur la glace Puis ça c'est parce que Je suis un fan de hockey Et non Parce que C'est parce que J'aime le hockey Puis je trouve ça Vraiment impressionnant Ce qu'il y a d'autres gars Qui peuvent faire Avec la rondelle Puis J'ai été vraiment choyé D'être dans une équipe Aussi talentueuse Que t'aimes pas Aussi tôt dans ma carrière On a vu En fin de semaine Il y avait Caulfield Il y avait Suzuki Qui était mic top Pour le match On a écouté un peu Ton mic top Avec le lightning Ça dérange-tu les gars C'est Comment Toi Comment tu feel Quand t'as le micro Sur toi Tu fais-tu attention Ou tu joues ta game Puis that's it Puis whatever qui arrive Honnêtement Honnêtement Je suis un gars Qui oublie quand même Beaucoup de choses Fait que La plupart du temps Il faut que je m'en souvienne Après le warm-up J'ai dit J'ai dit des affaires Cables dans le warm-up J'ai dit Je pognes le micro Puis je dis à Gabe Le gars qui s'occupe de ça Gabe Enlève ça tout de suite Fait que Mais non Honnêtement Comme j'oublie De temps en temps Des fois quand je suis dans le match Je suis tellement concentré Que j'y pense pas vraiment Mais tu sais Je me souviens Que j'avais été mic top Une fois contre Gourde Puis j'avais dit De quoi en français Ou whatever Puis j'avais fait La traduction Puis ça avait vraiment été drôle Mais Mais tu sais Pendant que ça a été arrivé C'était juste arrivé Parce que c'est arrivé C'est pas quelque chose Que tu y penses tout le temps Mais c'est sûr que C'est sûr que quand tu y penses Tu y fais un peu attention Tu sais Tu peux pas avoir l'air Super avec Gabe Quand ils vont faire l'édit J'adore ça On a parlé des Rookie night Là je veux t'entendre C'est Quand t'as gagné Les Coupes Stanley Tu sais Comment t'as vécu ça toi Est-ce que t'as joué Tu sais Il y a des séquences Que tu jouais moins Sûrement Puis tout ça Puis t'as-tu été investi À 100% Dans cette partie-là Honnêtement Je vais pas te mentir Que ma première année J'ai vraiment C'est un autre tunnel C'est bizarre C'est bizarre Pareil Il a gelé deux fois Le rookie night Puis le party On peut dire à Chabot De payer ses billes Ouais Chabot Hey Chabot Prends le wifi À 19$ par mois Pour celui à 8$ On va y dire On va y dire On va y dire plus tard Non mais Disais à la fin d'année Mais que t'as ajouté ta place Ouais c'est ça Exactement Mais honnêtement En fait La première année Pas que j'ai dit Que j'ai trop party Mais en fait J'ai vraiment du fun Ma première année Puis J'avais pas joué De match dans la bulle J'avais été 70 jours Là en fait Sans jouer Mais j'avais été Autour de l'équipe Puis j'avais été Le seul joueur Où presque Qui avait pas joué Avec un des Le troisième goleux Dans le fond Puis j'en ai profité Quand même Honnêtement Je ne voulais pas vous mentir Ça me dérangeait vraiment pas J'avais le nombre de matchs Dans ma saison réglière Puis je dirais Que la deuxième année J'ai peut-être été Un peu plus calme Où je me suis un peu plus Paisé Parce que la première Je me souviens Que la première année J'avais joué au golf Avec la coupe J'avais un afro Dans ce temps-là Puis j'avais une casquette Qui était quasiment À peine sous ma tête Le lendemain Quand je me suis rendu C'est tellement engorbeux Le lendemain de la parade Avec mon chandail De Kobe Le lendemain aussi Sur le terrain de golf Puis là Je regarde les photos Qu'est-ce que je faisais Avec le lendemain Sur un terrain de golf Avec mon chandail De Kobe Bryant Ma casquette à moitié Sur ma tête Un jig des mains Mais non Écoute J'ai fait des affaires drôles J'ai sauté dans une fontaine Ah, t'as fait une TG Hoshi Une Ovatikin Toi aussi Ouais, c'est ça Dans un petit On avait un restaurant Puis je me souviens À avoir sauté Un bon petit flat Dans une fontaine À moitié tout nu C'était quand même drôle Faites comme Alguil Au Pingo J'adore ça Mais c'était le fun Honnêtement Parce que c'était des boats parade C'était dehors Il y avait du monde On avait chacun notre boat Le monde Il lançait des Des cannes Des bières Des truffées C'est au foot Ouais, c'est ça Il nous lançait des bières C'est-à-dire Ça a été ça Pendant deux heures et demie À crier avec le monde Le sprig du champagne Sur le monde Honnêtement Ça a été du Ça a été un Des beaux moments Dans ma vie Que je n'oublierai jamais C'est écœurant La différence justement Celle de l'année passée Contre Montréal Tu as eu un grand rôle Tu as participé à la finale Tu as eu un impact Quand tu es rentré aussi Contre Montréal Contre Montréal C'est ça Tu dois avoir vécu ça Différentement Dans le sens que Tu t'es senti accompli Encore plus Il y avait plein de chandelles Des gaulois Dans Antoine Girouin Dans les estrades Ouais, mais écoute Oui, honnêtement J'ai senti que j'ai un peu plus J'ai pas beaucoup joué Non plus en playoff Mais l'époque que j'ai joué Je pense que j'ai eu un impact Sur certains matchs Puis je pense que J'ai travaillé fort pour ça J'avais été blessé En troisième ronde Sans nécessairement avoir joué Je me suis émouti dans une pratique Deuxième ou troisième ronde Puis ça m'avait fait mal J'avais mal à l'aine Pendant un long temps Je n'étais pas sûr Si je pouvais rentrer Quand Killer s'était blessé Mais je suis vraiment content Que j'avais pu participer à ça Ça a fait en sorte Que la Coupe Stanley Que j'ai eu Que j'ai célébrée C'était à la maison A été un peu de meilleur goût Je te dirais que Si je n'avais pas joué Aucun match de l'année d'avant Ça c'est intéressant Par contre Tu sais les joueurs Qui ne jouent pas Tous les matchs en finale À quel point tu dois Tenir prêt Pour les gens Qui nous écoutent Tu dois y aller Une coche de plus Lors des entraînements Puis sur le bike On s'entend Parce que tu te dis Si j'ai le cas À la game set Je veux faire gagner L'équipe Oui C'est exactement ça Parce qu'on s'était rendu En set Contre New York C'était quand Gourdes Avait scoreé le but Je pense qu'il avait gagné 1-0 Puis ce match-là Moi j'aurais voulu jouer Mais je ne pouvais pas J'étais blessé Ça m'a tellement fait chier Avant la finale Je suis proche de revenir Mais je m'étais blessé En deuxième monde Puis ça a été tough Je ne peux pas croire Que je ne serais pas capable De jouer ce game-là S'il me demande de jouer Aujourd'hui Quand j'ai travaillé fort Pour revenir Pour être sûr Que s'il y a Quoi qui arrive En finale Je puisse être capable De jouer Puis même là J'étais bon À jouer Mais il faut vraiment Tout le temps Que tu sois prêt En fait Tu peux N'importe quand Dans les pratiques Chaque pratique Est tellement importante Même dans la bulle Je vais avoir pratiqué 55 fois Peut-être 50 fois En 60 jours Puis à chaque pratique Il fallait que je me prouve Que je suis prêt À rentrer dans le line-up N'importe quand Je m'en rappellerai toujours Guy Une petite anecdote Quand on était à Vancouver En demi-finale Quand on s'est nausé Il y a un gars Jeff Tambelini Il ne jouait jamais Puis il s'entraînait Comme un malade Mais c'est lui Qui a sauvé la série Un back check Il a patiné le gars Il était en shape Il est allé chercher le puck Ça a sauvé la game On est allé en overtime On a gagné On est allé en finale Si ce gars-là Qui jouait une minute par soir Il ne faisait pas ça Je pense qu'on ne passait pas Tu vois l'importance D'un gars C'est débile On entend trop souvent Il n'a pas joué sur Chris Il s'est préparé Puis plus que les autres Même si le gars Ne joue pas en série Comme la première année Tu te dis Il a aidé dans des victoires De saison Qui font que Tu n'as pas le même cheminement En série Une victoire de moins Une victoire de plus Tu ne commences peut-être pas Contre la même équipe Ça change toute l'affaire Puis ça représentait quoi Justement Pour un kid d'ici Canadien Personne ne pensait Y voir en finale de la coupe Mais Tu avais affronté Le Canadien de Montréal En finale de la coupe Stanley C'est quand même fou C'est comme si Tout s'était bien aligné Je sais que ça a été tough Pour Killer De ne pas pouvoir jouer Ça n'a pas été facile Mais pour moi Ça a été une grosse opportunité De pouvoir jouer Devant une famille Amie à Montréal Ce n'est pas quelque chose Qui va arriver Avoir deux équipes De l'Association de l'Est Qui montrent Non plus Je ne t'aime pas Tout s'est bien placé On s'entend que Ça a été un beau parcours Du Canadien Ça a été un peu Off and down On ne s'entendrait pas Vraiment à se rendre Aussi loin Mais en même temps Quand on a joué contre eux Ça a été des matchs Tellement difficiles à gagner Qu'on a compris Pourquoi ils se sont rendus Aussi loin Puis pour moi Ça a été super spécial Écoute là Je me souviens Que mon premier match Au Centre Bell À Game 3 je pense Je me suis dit Ça ne se peut pas Qu'à soir On joue en finale Il fallait que Tu te le dises Il fallait que J'essaie de le réaliser Puis j'avais de la misère À le réaliser Puis ça a vraiment été Un peu après J'ai un jeu Contre mon équipe d'enfance En finale À Côte-Sélande C'est quand même quelque chose C'est éclair Ça doit être un feeling C'était quoi C'était à moitié C'était 10 000 personnes Je pense qu'à la fin C'était 10 000 3 500 C'était 3 500 Puis on aurait dit Qu'il y avait 50 000 personnes Dans la place C'était l'ordre en crime C'est vrai Ça a dû se faire Je ne peux même pas imaginer Même nous autres On voulait qu'il y ait Une full crowd On était comme On voulait J'ai eu une expérience À Montréal Une couple de fois D'avoir joué Au championnat junior En finale Puis je peux te dire Qu'il y a une full crowd Qui vote pour toi Dans une finale importante À Montréal C'est loud Il n'y a pas de place Dans la ligue comme ça Alors ça aurait pu avoir Je ne pense pas Que le Canadien Aure battu le lightning Mais ça aurait pu donner Un petit edge Quand même Un petit momentum Je peux te dire Que c'est loud C'est sûr que ça l'aide C'est sûr que ça l'aide Dans ton Chez vous Vous avez joué Vous le savez Quand il était dans Un momentum Tom Shift Puis que toute La crowd est en arrière De toi Toute la foule Est en arrière de toi Puis que ça crie Puis à chaque proche De jeu Proche du net Ça commence à crier Ça donne un petit boost À ton équipe Puis ça peut faire Des moments marquants Dans les séries On parlait On parlait de De la bague De la coupe Ils vous ont gâté Par exemple Sacrifice C'était carré On avait un bon On avait un bon On ne sait pas Wow C'était carré Ce qu'ils ont offert Aux boys Puis même aux femmes Sérieusement Oui Oui vraiment Tu l'as-tu montré Tu l'as-tu montré À Thomas Puis tu lui as-tu dit Hey le kid Un jour je vais te montrer Comment d'en voir une J'ai dit À où notre bague De Saint-John Que je te montre C'est quoi De vrai bague Non mais Honnêtement Je ne l'ai pas avec moi C'est C'est scellé quelque part T'aimes pas Honnêtement Ça a été top De penser Que la deuxième année Qu'on a gagné Qu'elle faire une autre bague Aussi spectaculaire Qui ont connu La première année Puis ont réussi Puis C'est mon Je n'ai mon chapeau À la famille Ils ont fait ça Tout ensemble En famille Et chacun Décité quelques détails De quelque chose Puis il y avait Des belles pensées Pour les femmes Aussi Puis les partenaires Des gars Qui ont été C'est stressant Je me souviens J'avais une blonde Pour moi Puis elle me stressait Quand j'avais le blonde En finale Je ne peux pas imaginer Toutes les femmes Qui ont passé Tellement de temps Avec ces personnes-là Pour de longues années Qui passent à travers ça Des gars Qui n'ont jamais Vraiment nécessairement Gagné à d'autres places Puis qui se ramassent Puis boum C'est stressant Je pense que C'est un beau jeu De l'organisation De donner ça À toutes les femmes Comme ça C'est un beau cadeau On parle de rentrer Dans une équipe Puis on parle de propriétaires Je pense Le décès de M. Melny Que tu venais d'arriver Comment tu as vécu Puis comment c'était Dans le vestiaire De l'équipe Ouais Écoute Je veux dire Quand je suis arrivé Moi Je n'ai jamais rencontré M. Melny Je pensais Que ça a été un peu Un peu de ma faute Que c'est arrivé Dans le sens Que j'arrive Puis voyons Ce n'est pas vraiment De ma faute Mais dans le sens Que je suis La malchance De la gang Ici Mais non Je pense Il était très apprécié Des gars ici En tout cas Des coachs Je le sais aussi Puis c'est quelqu'un Qui avait beaucoup Qui curait vraiment À propos de la communauté Puis je pense Que pour Ottawa Je pense que ça a été Quelqu'un de marquant Puis ça n'a pas été facile Écoute Tous les matchs À chaque match Qu'on jouait à l'extérieur Jusqu'à temps Qu'on fasse à la maison Il y a eu des gros moments De silence pour ça Puis tu voyais Que nos coachs Puis certains gars De l'équipe Qui le connaissaient Ont été un peu affectés Par ça Puis je pense C'est normal Ça a été C'est quand même Arrivé abrustement Puis Mais je pense Qu'après que ça s'est Calmé un peu Je pense que C'est revenu Un peu plus normal Mais c'est sûr Que ça a été Un peu tendu Pour quelques jours J'en doute pas C'est jamais facile Au final C'est ce monsieur-là Qui paye ton salaire Qui te fait gagner ta vie Qui te permet d'avoir Le rêve de jouer En Ligue nationale Chris Tu lui dois un merci Tu lui dois un grand merci Puis ça doit être tout cher Exactement On passe au segment La petite vite La petite vite qu'on appelle C'est trois sections De questions Tu en choisis une là-dedans Puis c'est bien facile Tu vas voir La première expérience On a parlé un peu De ton arrivée à Ottawa Mais première journée au bureau Ton meilleur souvenir au hockey Ou ta plus grande phobie Tu vas juste en choisir Une question J'en choisis une des trois Une des trois Ok C'est quand même tough Ça ne me tente pas De parler de mes souvenirs De hockey Je vais vous parler Un peu de n'importe quoi Je te dirais Que je vais prendre Ma première journée au bureau Je pensais que Tu allais battre Mathieu Barnaby Avec la plus grande phobie J'essaie de penser À quoi j'ai peur C'est juste ça J'aime ça Je ne pense pas Je ne peux en parler Ben Barnaby C'est que sa femme arrive Avec un plus gros dildo Que lui Si c'était dans ce truc Regarde Bon ben je vais vous en parler C'est un peu plate C'est un peu plate Mais je pense Je vais prendre la phobie Je vais prendre la phobie Parce que j'ai quand même Une bonne histoire avec ça C'est quand même drôle C'est un peu embarrassant C'est encore mieux Ça tombe bien l'autre side Il y a un moment embarrassant On va peut-être faire Un deux pour un Un soir Quand c'est dans le fond J'essaie de me souvenir Exactement ce qui est arrivé Mais ma plus grande phobie Je suis moins peur De ça maintenant Mais ma première année En ligne J'avais tout le temps eu peur Des hauteurs En général Je ne suis pas un gars Qui aime les ponts Je n'aime pas un gars Qui aime les hauteurs En général Ça va un peu mieux Vu que j'ai vécu Un appartement en hauteur Maintenant T'aimes pas Pour quelques années Mais je me souviens Qu'on avait eu Un meeting Après game 2 Ou game 3 Ma première année En première ronde Contre Columbus Puis là On ne comprenait pas Qu'est-ce qui se passait Parce qu'on avait eu Une méchante saison Cette année-là Puis on ne comprenait pas Qu'est-ce qui est arrivé Les deux premiers matchs Troisième match Puis là On avait eu Comme un circle Un espèce de cercle Qu'on s'est fait En équipe Puis là Cooper a commencé À parler Puis blablabla Puis à un moment donné Il a dit Je pense qu'il a dit Quelque chose comme Vous avez peur de quoi En ce moment Il parle évidemment De hockey Mais moi je pensais Qu'il parlait Tout Moi j'ai peur Des hauteurs Fait que là C'est ça Il dit What are you guys scared of Là il demande Au gars Je parle anglais What are you guys scared of Puis là Je lève ma main Je suis le rookie De la gang Je lève ma main Puis je lui Bon I'm scared of heights C'est quelque chose De même Un des deux Il me semble que c'était Les hauteurs Puis là les gars Ils me regardent Puis ils sont comme What the fuck Qu'est-ce qu'il dit Ça c'était curieux J'ai remarqué J'ai remarqué Puis c'était Puis honnêtement Les gars ils m'ont dit Pourquoi t'as dit ça Puis tu sais On perdait 3-0 Dans la série Ou 2 ou 3-0 Puis j'ai pas essayé D'être drôle Moi je pensais juste Que ça allait être Une discussion de groupe Puis le monde allait Parler d'une couple d'affaires Puis tu sais Ça a commencé le même C'était un peu philosophique Oh merde Moi j'imagine Cooper Qui sort de là Puis il va voir Julien Brisebois This fucking guy Just see this guy Ça va dire Qu'il a peur des hauts J'essayais de bien faire J'essayais de bien faire J'essayais de rentrer Personne parlait C'était un peu C'était quand même Tough comme moment On comprenait pas Qu'est-ce qui se passait On jouait bien Toute l'année On perdait pas Puis là on arrive en série Puis boom On est préalable De scorer un goal Crédit à Columbus Sérieusement On met pas les autres slides C'est la meilleure histoire J'ai entendu au podcast Les boys Vous avez peur de quoi Tavarnak Des hauteurs Non Mathieu On parle donkey ici On met pas les autres slides On finit en force On finit en force C'est trop bon Lange pas Puis on espère Tu vas-tu être capable de revenir à la fin de la saison Honnêtement je pense pas Ça va être serré Mais je pense pas Ça va être tough Je vais faire de mon mieux Je suis en réhabilitation Pour une couple de Ça fait une semaine Fait qu'on va voir Qu'on le sait la semaine prochaine Puis dernière question Avant de te laisser aller C'est quoi la maudite affaire Avec la pole Avec la corde jaune en arrière C'est quoi ça C'est une lampe Ah c'est une lampe Je pensais qu'elle était assise Sur une balançoire Pendant l'entrevue Ça a été le fun Ça a été bon Elle est dans la crise Ça fait que Wifi puis une lampe C'est ça notre message à Thomas Fait qu'on te laisse aller Salut Merci beaucoup Mathieu Salut les boys Merci Ça c'est l'histoire Hey man Ça c'était Imagine toi L'équipe du Lightning De Tampa Bay Les superstars Qui est là-bas en cercle L'entraîneur qui se promène Qui est comme De quoi vous avez peur les gars Panique genre Moi j'ai peur des hauteurs C'est t'écart C'est que j'aime ça Il est cool pareil De l'avoir compté C'est drôle On passe Juste avant de passer À notre chumé Réjean Terbonne la gang On a un nouveau segment Qu'on a rentré en partenariat Avec Rona On appelle ça Les face-à-face Guillaume et Maxime Moi j'appelle ça Les aventures Oui les aventures Guillaume et Maxime Moi j'appelle ça Les face-à-face Rona De Maxime et Guillaume Prenez ça comme vous voulez On va vous mettre ça Par tous ces réseaux sociaux Vous irez voter Dans le fond C'est six capsules Qu'on a filmées Avec la gang de Rona Là la première C'est les meubles de patio Concentre-toi sur la première Les meubles de patio Puis on a choisi Chacun un set de patio Pour mettre dans nos cours Laisse-les voir la fin Puis là Il y a le joke Qui est drôle Merci à Rona Ils ont vu les pubs Je pense du gin Puis tout ça Vous avez aimé ça Laisse-les faire Non mais là Rona Bon salut On vous montre les pubs On revient juste après Bonjour Guillaume et Maxime Bienvenue au face-à-face Rona Le défi d'aujourd'hui Est de trouver le plus bel ensemble patio Avec le meilleur rapport qualité-prix Bon pour ceux qui me connaissent pas Je suis plutôt compétitif J'irais même jusqu'à dire provocateur Puis de la compétition de même J'aime ça Pas à peu près Surtout contre Guillaume Quand je venus partir Je me demandais ce qu'il se passait Il dit qu'il capote donc bien lui Mais là je me suis rendu compte Qu'il voulait vraiment gagner Ça m'a piqué au bif Oh wow Très joli celui-là Moi ? Non pas toi La chaise Dans une compétition comme ça C'est important de créer des alliants C'est pour ça que je me suis rapproché Du préposé Ah pis je pense que celle-là Est encore mieux Pour ma femme et mes enfants Je voyais qu'ils s'enlignaient Vers les modèles famille Fait que je me suis dit Je vais aller vers les modèles Plus party J'en ai là-dedans C'est sûr que tu rentres pas là-dedans mon homme Penses-tu faire éviter ton kit de famille Toi dans ton char ? Pas besoin Ronoff à livraison Quand il me fait ce petit sourire-là Je capote Quand je fais ce sourire-là Il capote Ha 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 Au meilleur rapport qualité-prix Au meilleur rapport qualité-prix Il faut que tu parles J'avais oublié mon texte Ah ben C'est bon J'étais tanné de remoncer LP Merci à la gang de Rona Merci à Movic aussi Bruno Labrie et sa gang Qui font le tournage Merci beaucoup d'être là-dedans J'avais mal en hanche après ça À force qu'LP se pète le front sur ma hanche Ha 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 On va vous mettre ça partout sur les réseaux sociaux Partagez ça la gang Votez un ou deux Guillaume ou Max Pour qu'on aille à gagner Mais on a eu On a eu bien du fun Et on espère que ça vous fait rire Merci à Rona encore une fois On vous rappelle aussi Qu'on est dans nos studios Ford Avec la gang Et on s'en va justement De ce pas Rejoindre Notre ami Le vacancier Monsieur Pinocollada Je me rappelle encore Jean de Terbonne Qui nous appelle Hé les gars J'ai besoin de vacances là Ça pue d'allure Fais-moi une musique triste Ouais les gars C'est Reg Ça y va plus pas en tout Mes jokes sortent plus Je suis pogné J'ai besoin de vacances Je vous aime J'ai plus rien à dire Je vais cracher dans la face Aïe aïe On passe à Réjotterba Content d'être en jaune bleue Qu'est-ce qu'on a encore Un de l'air blambert Les gars Ça va pas bien se voir Je vais aller installer ça Devant ma porte d'entrée Ça va éloigner Les colporteurs Ok Je vais fermer ça C'est la petite télé Toute la gang est ici T'es encore à soir Toute mon équipe est présente On va être Faudre à Tabaslak Mais t'es ennuyé de vous autres Vous êtes tous là Bon excusez-moi Hé c'est mes amis Jete-la les boys On est arrivés Le vacancier Les autres Ils m'attendent à tous Ils avaient hâte Que j'arrive de voyage Les enfants tiennent Ben oui Si tu ne le reconnais plus Moi c'est Guillaume Moi c'est Maxime Enchanté Ben oui En tout cas J'étais heureux De vous voir Oui nous autres Tu sais ça t'a pas fait Trop mal Réjean Ton opération Pour les dents de sagesse Ben non Je parlais pas à vous autres Je parlais à mes bouteilles Un imposteur Oui pour l'autre Qui c'est qui a mis de l'eau Content d'être en classe bleue Les gars Comment ça va Ça va bien On s'est ennuyé Pas à peu près Ben oui Je voudrais saluer Tous les gens Qui écrivent Sur les plateformes Les plateformes Le podcast Voyons Ils écrivent Ils sont gentils Des gens Je suis content De vous retrouver Aussi tout le monde J'ai engraissé De la face En voyage Ou ben la pérouque Elle est plus petite Je sais pas si c'est lequel Il y a quelque chose Qui marche pas Tu as fait couper les cheveux Tu as fait couper les cheveux À Floride C'est un petit voyage Est-ce que vous faites du bien C'est ça Il s'est fait En parlant de ça Quand je suis revenu Quand je suis revenu De voyage Ma femme Je dis Bon regarde Donc ça L'autre Qui est encore À moitié sous J'ai dit Je sais De ligne orange Presque la dé Des montagnes Du savoir Dans l'information Du sportif J'étais en forme En tabas Tu pètes le feu J'aime ça Je sais pas Vous écoutez ça Des gars Je suis rendu Dans les alcooliques Unonymes Unonymes Ben oui C'est même affaire Avec les alcooliques Anonymes Sauf que tout le monde Est d'accord Pour boire C'est ça La fin Guillaume Tu t'en rappelles Peut-être pas Mais quand il dit bon Normalement Tu poses une question Arrête de me cracher Tu poses une question Normalement Il est là De même Ouais On commence avec quoi Mon guégué La guédaille Ben tu vois Sérieux Je vais être content On commence avec quoi Les manchettes Mon Reg On commence avec Les manchettes Cette semaine Moi pendant mon absence Il y avait Jeff Petri Qui était blessé Là il est de retour Il est plus À la liste des joueurs Blessés Non C'est de valeur Là on peut mettre Des farces Sur Jeff Petri Mais c'est le seul Défenseur offensif Chez le Canadien C'est le seul joueur Qui est capable De marquer 15 buts Puis en causer 40 Alors si tu fais Le total de tout Tu fais 55 buts Il n'y a pas une estie Que 55 buts Dans le Canadien de Montréal C'est vrai Je suis pas proche C'est bien sûr Ce qu'ils me l'ont dit Tom Lapointe Bon D'autres nouvelles Informations Il y a Corner McDavid Qui est toujours Premier marqueur De la Ligue nationale De hockey Il est rapide C'est incroyable Ce gars-là C'est un petit Corner McDavid Le seul moyen De réussir À le frapper C'est pendant L'hymne national Pas ça Oublie ça Tu ne le payeras jamais Conor McDavid Ensuite de ça On va parler un peu Il y a plusieurs personnes Qui sont en train De verlopper Gallagher Et qui est toujours Ils disent Il est toujours sur le cul Il a ralenti Il n'a plus de jambes Dans son cas Justement Gallagher C'est soit Tu l'échanges Ou soit Tu lui offres Des boches Je ne suis pas Pour l'aider Alors voilà Pourquoi ? Ben qu'est-ce Il n'y a plus de jambes Ça fait que ça Ça l'aide un peu Merci beaucoup Maximilien De t'avoir prêt Au jeu À titre de mannequin Pour la photo Ça fait plaisir Ça fait t'es tort Bon Encore cette semaine Une entrevue exclusive Je suis le seul Qui a toujours Des entretiens réguliers Avec l'entraîneur Du Canadien de Montréal Le petit Martin Saint-Louis Alors je l'ai rencontré Un peu plus tôt aujourd'hui On écoute l'entrevue Que j'ai réalisée Avec Martin Saint-Louis Mon invité À la pause bleue Nul autre que l'entraîneur Du Canadien Martin Saint-Louis J'ai mis une petite musique Martin en arrière De nous autres Pour appuyer cette entrevue Ça va être moins monotone De t'entendre de même T'es d'accord avec ça ? Euh C'est pas une décision Que j'aime Ben oui mais qui sais Tu veux que ça me fasse Martin parle-moi non Du retour de Carey Price Je veux dire S'il y a un gars Qui est Qui est Qui est Ok Martin C'est long un peu On va à la météo Avec Colette Provencher Alors évidemment Qu'il y a ce système Des personnels Qui est en provenance Du Midwest américain C'est celui-là Qu'on surveille vraiment De très près Bon on est de retour Veux-tu finir ta phrase Qui Euh 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 Mais Mais t'en finiras jamais Bon on enchaîne Martin Saint-Louis Est-tu capable de faire Une entrevue avec Gaston Therrien ? Euh V'il y a 5 ans J'étais pas prêt Toujours avec le sympathique Martin Saint-Louis Martin du temps que t'étais joueur Quand il y a des groupies Qui rentraient dans ta chambre d'hôtel Comment tu réagissais ? Ben Ça a été le fun D'être dans la chambre Euh Ça m'a donné Euh T'sais Une petite flamme Ok ok Des petites étincennes Pour faire brindiller Ton Sherwood Comme je te dis La flamme Elle a monté vite Martin Quand tu coach C'est de De montrer Des choses Aux joueurs Pis là Ben tu les vois faire C'est quoi le plus gros défi pour Martin Saint-Louis ? Réponds-moi tout en jouant de la trompette mexicaine Le plus gros défi c'est d'installer la culture T'sais Un coup La culture est là Elle se discipline tout seul Tabaslac Fait que t'es ben bon à la trompette mexicaine Martin Y'a-tu du monde ici Qui a aimé ça ? Ma femme Dina Mes enfants Riley Morgan Et Jack Et voilà La petite brindille Qui a fait osciller ton Sherwood Et puis tu as l'entrevue feutrée Ben oui Chris L'entrevue il fait tout Martin Il est encore Très 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 polyval On continue Beaucoup d'informations Ce soir Ben justement T'as eu une entrevue avec lui Il attend toujours un offre de contrat Pour la prochaine saison Oui effectivement Et voici d'ailleurs En primeur Les demandes de Martin Serry Dans vue de l'obtention d'un contrat Il veut un contrat de 5 ans Parmi ses demandes Il veut des souliers plateformes Ensuite Le livre de la poche bleue Pour rejoindre les tablettes Du haut de sa cuisine Il montre dessus Une passe spéciale Pour faire tous les ménages À la ronde Ça je sais pas S'il va être en mesure de l'avoir Il pourrait peut-être Apprôter celle de Cocofield La poche d'hockey De la poche bleue Pour se faire un sleeping bag Ça fait partie de ses demandes Et pour passer incognito Parce qu'à Montréal C'est pas évident Il aimerait ça passer incognito Il a changé d'identité Bref Il veut passer de Martin Saint-Louis À Martin Saint-Louise Alors voilà Martin Saint-Louis Sacré Martin Saint-Louis C'est écœurant Ça va l'aider À passer incognito C'est du site Que tout ceci Ça fait longtemps Je vous dis Des points C'est d'information De première qualité Regardez pas Notre bulletin sportif C'est moi Qui contrôle Toutes d'informations On continue Michael Pezzetta A déclaré Que voulait rester Sur le Canadien Oui Très heureux à Montréal Michael Pezzetta Alors voici d'ailleurs Les déclarations Qu'il a fait À cet effet Qui prouvent très bien Que Michael Pezzetta Est heureux à Montréal Dans un premier temps Il a dit Montréal ça fait moins loin Pour ma coupe Longueuil Alors ça c'est Ensuite il a dit Je veux me partir Un Pezzetta hot Alors c'est une place Parce qu'à Montréal Ça m'a ramass C'est une autre affaire Qui fait en sorte Que Pezzetta Que peut rester à Montréal Il a dit ensuite Il veut vraiment rester Avec le Canadien J'aime être dans la cave Fait que je frise plus En l'humidité Il dit Au pire aller Si je me retourne À Laval J'aime ça aussi À Laval Je ramasse avec Mon look médiéval Je ramasse avec Mon look médiéval Et une autre raison Pour la quoi Il veut demeurer à Montréal Guillaume M'emprunte mon toupette Quand il y a une sortie Alors voilà Il y a une déclaration Qui fait en sorte Que le Pézzier Va demeurer à Montréal On l'aime bien Notre petit mousquetaire On continue Réjean Je ne sais pas si tu as vu Pendant que tu étais Dans tes petites vacances Mais il y a Ryan Hartman Du Wild Missota Qui a eu une petite amende Pour avoir montré Le doigt du milieu À Evan Durkin Oui Effectivement Ici on voit la photo Alors qu'il fait un finger Ce n'est pas un geste Qui était très éloquent De sa part À Brian Hartman Non Et ça je vous dirais Les boys Que ça a forcé Mon ami J.C. Les jouets De TV Le sport Qui a déclaré Que lui La seule fois Qu'il fait des fingers C'est quand Il se colle Trois hot dogs Ici On peut le voir Une fois Il fait des fingers Quand il se colle Trois hot dogs Voilà J.C. C'est sa réaction Face à ce geste Il a perdu du poids J.C. Oui mais je l'aime beaucoup J.C. Je fais pas des fards C'est un bon gars Comme on dit C'est un sick chips C'est un sick chips Je l'aime beaucoup C'est bon de poisson On a du fun On est venu pour Une petite alerte Lambert de retour Je sais pas si On va être collé Moi Réjean Pas capable de voir Un alerte Lambert Tout le monde Qui nous suive Sur des différentes Plates formes À part ceux Qui nous écoutent Dans leur voiture Que conduisent C'est un alerte Lambert C'est vrai Ça fait longtemps Merci beaucoup Ça célèbre votre anniversaire La semaine dernière Vous avez célébré ça Deuxième Deuxième Ça m'intéresse pas Réjean On passe à trouver l'intrus Trouver l'intrus Cette semaine Alors j'espère Que vous avez eu le temps Pour poser Oui oui La dernière fois Je pense que c'est Guigui Qui avait gagné C'était la première fois Comme au ping-pong Alors cette semaine Est-ce que vous voyez bien Je vais trouver l'intrus Entre Mario Tremblay Serge Savard Badaboum Et Youpi Près de le temps De réfléchir Je veux pas avoir une réponse Trop vite C'est pas évident cette semaine Entre Mario Tremblay Serge Savard Badaboum Et Youpi Je vais dire Badaboum Qui est l'intrus Badaboum 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 Vous l'avez pas Par ça L'intrus C'est Youpi C'est le seul Qui a pas le nez bleu C'était Les Les Dru C'est le seul Les gars Comment Je vais te prendre Game shape Ok Chris Oh my god Il y a pas de bon salut Mais ça Mais ça C'est évident Ok On continue On passe à notre segment Préféré C'est le moment Des Sous Rire Ok Les Sous Excuse Je t'en compagne Ok Les Sous Cette semaine On va commencer Avec Moi je trouve En tout cas Que ça ressemble beaucoup C'est les frères Sousines Avec Alexis Lafrenière Regardez Mais oui Quand même J'ai un début De saison Une saison difficile Pour Alexis Lafrenière J'ai écouté Sa déclaration Récemment Il a dit Écoutez Il voulait excuser Son début de saison difficile Parce qu'il n'est pas trop productif Il explique ça par Son rendement Par le fait Qu'il est fatigué Fatigué Voyons donc Chris Allochka Va dire ça À Alex Overskin À 36 ans Va dire ça À Tom Brady À 44 ans Va dire ça À Gaston Therrien Qui fait des entrevues Deux jours Deux jours Dans une semaine Le deuxième Sosie de la semaine C'est le sympathique Collaborateur À la poche bleue Collègue de travail Que vous connaissez bien André Roy Avec le regretté lutteur Razor Hammer Regarde Ça c'est vrai Ça c'est vrai Ça c'est vrai C'est bon C'est bon C'est bon Oui c'est bon C'est vrai pareil Ah merde Ben oui T'as pas changé Et le dernier Non de moindre C'est Christian Varac Avec un personnage De Radio-Canada Pour une émission Pour les jeunes Qui est très populaire C'est M. Cracout Avec Christian Varac C'était très beau Alors c'est complet Cette semaine T'es pas content On est content De te revoir Ben oui Je vous aime beaucoup Salut tout le monde Bonne soir C'est un podcast C'est bon Ben je m'en vais Je vous laisse Les boys ici Faut que j'aille Leur acheter des dents Au dépanneur Je m'en vais Je m'en vais Leur magasiner des dents Les gens fonctionnent Ok C'est bon Il va un comeback Réjean Au moins Ça nous fait boire De la bière Ben la joke De l'intrus À soir Je m'excuse Très drôle La crise T'as trop bonne Guillaume Je suis content De t'avoir Heureux Et puis Là on sait Les gens Ben oui T'as pas mal Salut On le sait Les gens On voyait C'est Uberdo Le premier On le sait C'est un gag On le sait On le sait C'est Jonathan Qui est le premier Marqueur Pas besoin De nous l'écrire Ah merde On prend Un petit flashback Pourquoi Un petit 30 secondes Besoin T'es reposé Tes abdos Besoin personnel Puis par la suite On revient Avec une entrevue Ah j'ai hâte Touchante Intéressante Détermination Courage Ouais exact On va aller écouter L'histoire Restez là la gang Pour vrai Un jeune Qui a vécu Des moments difficiles Mais qui a réussi Dans la vie À montrer justement Du courage Puis j'ai hâte De parler à Vincent Boily Un joueur de hockey Puis on On va vous parler de tout ça Vous allez voir On revient Tout après flashback Les pubs de Pepsi Bien j'avais Je travaillais toujours Avec un gars De l'agence de publicité Qui me donnait Les lignes De quoi on parlait Comme les premières pubs On appelait ça Portraits On se disait On fait des portraits De Québécois Mais des portraits drôles Flaillés Fait qu'on a fait Le joueur de hockey Puis on a fait Van Alain Je sais pas J'ai fait plein de personnages Bien Je créais les personnages Puis là ils me disaient Bien il faut que tu parles Plus de ça Puis là j'écrivais Les pubs C'est moi qui les écrivais Mais j'ai travaillé Avec deux gars Un gars qui s'appelait Richard Constantino J'aime ça les nommer Parce qu'ils se font pas Nommer souvent Et un autre gars Qui s'appelait Robert Thibodeau Des gars qui étaient Bien importants pour moi Qui canalisaient tout ça Puis qui me disaient Wow tu vas trop loin Mais le truc Que j'ai compris vite C'est qu'il fallait Que je parle de Pepsi Ça a la niaise Mais c'est une des clés Du succès C'est que je parlais Toujours de Pepsi D'une façon Ça revenait toujours à Pepsi Puis ça avait pas d'allure D'arriver qu'à parler De Pepsi De cette manière-là C'était drôle ça Aussi Ça faisait partie du succès De la campagne je pense J'ai eu bien du fun À faire les pubs de Pepsi À ce prix J'ai eu du fun À faire ça Écoute On a fait On a fait On a fait du bungee À Naimo On était partout au début On se promenait en Floride On a tourné La chose des requins Je sais pas si vous vous rappelez De ça La pub des requins Je me baignais Avec des requins Puis je baignais du Pepsi Puis ça me détendait De nager des requins On avait des faux requins Puis à un moment donné Il était tellement bien fait Les faux requins Que ça a créé une panique Quand on pratiquait le numéro Ça a créé une panique Sur la plage Où on était On était En Floride Fait qu'il a fallu Aller tourner ailleurs On était au Mexique On est tourné à Isla Moira Il a fallu aller sur l'île En tout cas C'était top On a eu des affaires Ça a été vraiment Dans le temps La pub C'était des gros moyens Parce qu'on se promenait On voyageait Puis les clients Ils trouvaient ça important D'amener du monde Avec eux autres Fait que c'était Des tournages incroyables Incroyables J'ai tourné une pub C'était tellement drôle En Floride Sur un yacht Puis je faisais Comme un gars Qui était un playboy Qui était foc Un peu perdu Qui parlait comme ça Puis je fais du Pepsi Mais j'étais avec six filles Puis je parlais aux filles Je leur disais Ce soir on fait un bain Demi-lui dans le Pepsi Puis j'en faisais tout ça Les filles ne comprenaient rien C'était des Américaines Elles ne comprenaient pas Un mot Ce que je leur disais C'était des filles Engagées là-bas C'était tellement On a eu bien du fun On a ri beaucoup De quoi faire ça C'est ça Moi je veux plus de détails À la fermeture du forum Parce que c'est tellement Une page d'histoire Je trouve tout ce qui est arrivé Pareil D'être là Puis dire on met la clé Dans la porte Surtout pour Moi je n'étais jamais allé Au forum À part une fois Où je me rappelle Mes parents avaient fait changer Les fenêtres de la maison Puis le gars Pour avoir un contrat Avalé des billets de saison Puis j'avais été voir jouer Contre les Wailers Hartford Des Canadiens Puis la seule fois Que j'étais allé au forum J'étais allé une fois Dans ma vie J'avais été avec ma soeur Puis c'est drôle Puis il y avait un gars Qui s'appelait Rene Ufeld Qui jouait Qui jouait pour Hartford Puis après ça J'ai joué avec Dans la Ligue américaine Puis c'était un Born Again Christian Il m'avait donné une bible Pour Noël Avec mon nom dedans T'es un apôtre J'avais dit à Rich Ma première fois J'étais allé au forum Parce qu'il était imposant Puis la seule fois Que j'étais allé au forum Avant J'avais vu un match Fait que pour moi De grandir De voir le forum C'était possible D'aller jouer Pour les Canadiens de Montréal C'était exceptionnel C'est pour ça que Nous trois On a joué pour les Canadiens Puis quand les gens disent Ah il y a trop de pression Ça me fait Premièrement Ce mot-là Ça me fait capoter Parce qu'on fait Qu'est-ce qu'on aime Puis je trouve que Si tu joues tes cartes Comme il faut Mais tu peux avoir Une super belle carrière À Montréal Après ici Je trouve que C'est sûr que Quand tu gagnes C'est trop Puis quand tu perds C'est trop Il n'y a pas juste Un milieu Mais c'est ça Qui fait le plaisir De jouer à Montréal Puis je pense que Quand tu es un joueur Qui donne tout Les gens apprisent ça Parce que les gens Connaissent le hockey ici Mais c'est pour ça Que quand les gens disent Que les gars Je ne veux pas Ménager à Montréal Ça je ne peux pas Je ne peux pas Passer à moi Moi un gars Qui fait 5 millions Par année Qui joue au Sanibel Pour attacher ses patins Puis qui a trop de pression On n'a pas Next On n'a pas besoin De toi dans l'équipe Je vais te le dire Tout de suite Ça n'a pas de bon sens Moi j'ai pris ça De l'autre côté Ça m'encourageait Je voulais mieux jouer Parce que je savais Que toute ma famille Tous mes amis Regardaient Puis vous le savez Quand tu passes L'été ici Il y en a beaucoup Après la saison Deux jours après Merci pour le soir Ils sont partis Mais quand tu passes L'été ici L'été est long En tabarouette Quand tu n'as pas Fait des séries Il faut que tu réponds Les questions Tout le temps Moi j'ai adoré Mes années à Montréal La deuxième période Vous est présentée Par le Ford Bronco Sport 2022 À l'épreuve de la nature Et je me dépêche À dire ça Parce que ce n'est pas L'épreuve de la vraie nature Guillaume a pleuré Tout le temps C'est l'heure d'être Au mois de mai Qu'on change ça un peu C'était bon C'était bon ton affaire Salut Vincent Salut Vincent What's up les boys Ça va ? Ça va bien toi ? Ça ne va pas payer Ça ne va pas payer Je suis un peu nerveux On va commencer par Calme-toi Nous autres On n'est pas stressants On va faire un son Qui déstresse T'es-tu déstressé là ? Je suis sûr Quelle est-ce pas Là t'es dans le vestiaire Si je ne me trompe pas On avait une pratique Dans le hockey Je viens de sortir Je suis à bout Ça fait 5 minutes Que je suis débarqué De la pratique Parfait C'est bon Une petite entrevue Après ça On s'en va relaxer À la maison Je te remercie D'avoir accepté De venir nous parler Ce soir Parce qu'on parle souvent D'histoires de courage De persévérance Dans la vie Et d'avoir la chance De te parler ce soir On est honoré C'est la façon de le dire Les gens vont tout comprendre Dans quelques minutes Dans le fond Je pense que la façon La plus simple de le faire C'est de séparer ça En trois segments Avant, le milieu Puis l'après Je vais mettre les gens En contexte Tu jouais à Midget 3 Pour les Vikings De Saint-Eustache Tout un joueur de hockey Tu as signé un contrat Avec l'Océanique de Rimouski Puis à partir de là Il y a eu des incitants Excuse-moi Max Faut que tu précises C'est peut-être deux semaines Que j'ai signé mon contrat Puis là, bang J'ai eu mon accident Il y avait ça aussi Le timing C'est deux semaines Oui, c'est fou J'ai signé juste avant Noël Puis après ça Là, j'ai eu les vacances De Noël Puis là, j'ai eu mon accident On te laisse aller Compte-nous un peu Si je ne me trompe pas Je pense que c'était Deuxième marqueur de la Ligue Dans le milieu 3 Ou quelque chose du genre Ça se peut-tu ? Non, peut-être Dans mon équipe Dans ton équipe, oui Mais c'est ça Je ne me rappelle plus Ça fait un petit but Ça fait quand même 4 ans Ah non, il s'est passé Bien des choses Depuis ce temps-là Fait que regarde Oui, j'ai commencé Avec mon parcours En plus, moi aussi Qu'est-ce qu'il faut dire C'est que pour me rendre Jusqu'au Mujet 3 Ça m'a pris en masse Des embûches J'en ai vécu Toute ma carrière de hockey Parce que j'étais Un late bloomer Comme qu'on dit J'ai peut-être À 17 ans Que j'ai eu ma puberté Puis ma poussée De croissance Fait que tout le long Toute ma carrière de hockey J'étais un petit travaillant Qui ne lâchait pas Fait que là Je me suis fait coupé À chaque année J'étais le dernier coupé À chaque année Puis à chaque année J'essayais de revenir plus fort Puis à un moment donné J'ai comme eu un break Dans le Mujet 3 Puis là C'est là que ça partit J'ai fait une méchante saison Puis là C'est la saison J'ai tenu deuxième score Dans la Ligue Ah c'est ça OK J'étais S3 Puis après ça J'ai tombé dans le Mujet 3 Puis écoute C'était pendant le temps de Noël Puis toute ma famille C'est dans le fond Moi je suis origineuse Du lac Saint-Jean Puis toute ma famille Habite encore pas mal là Puis pendant le congé de Noël On fait toujours un peu De motoneige Puis on est plein dans le plein air Puis tu sais Il n'y a pas grand chose À faire d'autre que là-bas C'est pas mal ça C'est de la motoneige Fait qu'un matin Le 26 décembre J'ai pris la motoneige Puis je ne savais jamais Que toute ma vie Allait changer ce matin-là T'es avec ton parrain Si je ne me trompe pas Cette journée-là Exactement C'est avec mon parrain Qui était en avant Puis moi j'étais en arrière Ce matin-là Ce n'était pas des belles conditions Pour faire de motoneige J'étais glacé Puis ça va vite Un instant, un second Je me ramasse Catapulté de ma motoneige Dans la neige Puis là C'est là que je me réveille Je vois que mon bras Je le prends comme ça Puis là Il est tout mou Là je commence à me dire Là il se passe de quoi Je touche mes jambes Je sens un peu mes jambes Mais un peu moins qu'avant Puis à partir de là Knock out J'étais en hypothermie Oui parce que t'as resté un petit bout au froid Je ne me trompe pas Un petit bout J'étais pas un dans des trails Au lac Saint-Jean Que ça ne passait pas en chauve Puis n'importe quoi On a entendu d'autres skidus Après ça Ils sont venus me chercher en skidus Après ça Là ils m'ont envoyé À l'hôpital À Chicoutimi Puis tout de suite À la suite Le plus tôt possible Dans le fond Dès que je suis arrivé là-bas Ils m'ont envoyé En urgence Puis ça a pris peut-être 8 heures De toute de chirurgie Pour Dans le fond La première chirurgie que j'ai eue C'était à la colonne vertébrale Parce que donc moi Dans le fond Toutes mes blessures Dans le fond Je me suis cassé le bras Je me suis cassé La colonne vertébrale Je me suis cassé Les deux jambes Le tigua La cheville Puis deux côtes Puis une commotion Fait que c'était pas mal Un bon rapport Je t'arrête là Parce que là Tu nommes tout ça Mais tantôt Tu parlais T'étais à terre Puis tout ça Puis c'était juste ton bras Que tu sentais la douleur En fait T'étais tellement sur l'adrénaline Je sentais rien Mon bras Il était tout mou Puis j'étais comme Je le sentais pas Mais je savais Que c'était vraiment pas drôle Mais tout ça C'est tellement vague Dans ma tête présentement Parce que Puis là C'est comme Dans l'instant d'une seconde Puis après ça J'ai eu trois autres opérations Comme je disais tantôt Là ils m'ont opéré le bras Puis la dernière opération Ils ont tendu comme deux semaines Avant de m'opérer les jambes Parce que c'était trop enflé Puis je ne voulais pas rien faire Puis je me rappelle Pendant que Je ne sais pas si ça avait des photos Un peu De mes jambes Dans ce temps-là J'avais des broches Dans tous les Puis mon coach Il arrive Il était venu me voir à l'hôpital Il arrive Puis Ils sont en train De tout déballer Mes jambes Puis là il arrive Puis la première fois Ce qu'il voit C'est ça Elle il retourne de bord Elle s'est dit Elle il capotait Puis toi tu ris Là Je compte Tu sais D'une certaine façon Je suis heureux Que tu le vois De cette façon-là Parce que ce n'est pas facile Ce que tu as vécu Attends Là puis mon deuxième coach Qui était dans le jet à sport Quand il est venu me voir Ça c'est une bonne histoire Mon père Il est 5 et 9 Peut-être Puis mon coach Il est 6 pieds 3 Dans ce temps-là Puis il a fait un choc vagal Mais il est tombé sur mon père C'est Daniel Gauthier Il a joué dans Il a joué un bout Qui se trépêchait Ouais Fait que c'était lui Qui me coachait dans ce temps-là Puis il est tombé C'est un bon monsieur Il est tombé direct Sur mon père Puis là Il se sentait mal Parce qu'il était venu me voir à l'hôpital Mais toutes les infirmières Ils sont venus le voir Puis là Il l'a emmené dans un lusure de bord Puis là Il était comme Mamá je t'ai pas vu Ça n'a pas d'allure ça Ça n'a aucun bon sens Puis là Tu parles de l'hôpital L'opération Ça a pris Beaucoup de temps Pour l'opération aux jambes Ouais Ça a pris 2 semaines Ouais Excuse Ça a pris 2 semaines Avant qu'il puisse opérer Puis après ça C'est une autre opération De peut-être 8 heures Encore Pour les deux jambes Parce que Ma cheville au complet Était grainée Mon petit Il était fendu en deux C'était vraiment À ce temps-là Est-ce que tu doutes De ton futur Qu'est-ce qui va se passer Où t'es encore Tu te dis Ça va se régler Dans le fond À l'hôpital C'était vraiment Je savais pas Pantout Parce que c'était encore Trop tôt Mais Ça je vais en revenir Dans ma réadapte Après mon Un peu Parce que là Après mes opérations On a commencé Dans le bout Que j'ai réappris À tout faire Réappris à manger De la compote Avec mon bras Comme que j'ai appris À me lever Parce que J'ai été peut-être Deux mois À l'hôpital Sans pouvoir me lever Ça fait qu'ils me prenaient Avec une machine Qui me levait Puis là Il y avait peut-être 30 minutes Que je pouvais être assis Dans ma journée Sinon je retournais Dans le lit Ça fait que ça C'était une histoire De deux mois Après ça Ils m'ont renvoyé À IRGLM Ça fait que ça C'est l'Institut De réadaptation Pour les personnes Qui ont eu une atteinte À la moelle épineure Ok Ça c'était encore En réadaptation J'étais encore À l'hôpital Mais en plus C'était un autre centre Puis ça c'est comme Je pouvais faire De la réadaptation À l'interne Ça fait que J'habitais là Mais je faisais De la réadaptation Peut-être pendant Deux fois par jour Après ça j'avais Le psychologue Tout ça c'était Dans le même emplacement Ça c'était un autre Bon deux mois Quasiment Un mois et demi Ça fait que En tout j'étais Quasiment quatre mois À l'hôpital Puis après ça Quand je suis sorti Là j'ai commencé À faire de la réadaptation À l'externe Ça fait que J'étais retourné Chez nous Mais dans le fond Ouais Excusez Pas de stress Dès qu'il y a Une petite affaire C'est sûr Je perds le contrôle Ouais Prends ton temps C'est pas grave On est habitués D'investisseurs C'est sûr C'est pas la meilleure place Mais bon On va faire Qu'est-ce qu'on dit Fait que Là j'étais à l'externe Puis Dans le fond Là j'avais La physio Une fois par jour Puis c'était à Saint-Jérôme Puis moi j'habitais À Saint-Eustache Fait que Tous les jours Il fallait que j'aille à Saint-Jérôme Puis ça Là ma mère Avait pris congé Pour Elle avait fait Sur la maladie Pendant un an de temps Elle s'est quasiment Juste occupée de moi Parce que tu veux pas J'étais en chaise roulante Puis ma maison N'était pas adaptée Fait que c'est sûr Que là on s'embarque Dans un bon Deux ans De réadaptation Physique À tous les jours J'allais en physio Puis là j'en faisais Tout le temps Parce que mon but C'était De revenir Comme une personne normale Moi dans ma tête C'était impossible Parce qu'il y a un bout À l'hôpital Et il y a des médecins Qui m'ont dit Ça se peut Que t'en marches pas Ça se peut Que t'en rajoutes Au hockey Mais moi dans ma tête Ça a été de même Toute ma vie Je me suis dit Tout le monde me dit ça Dans ma vie J'allais pas réussir Mais Fait que Là à un moment Peut-être Après le deux ans Que j'ai donné À chaque jour Tout ce que j'avais Là j'ai commencé À réaliser Que finalement C'était peut-être Pas de ma faute Si j'ai encore Des limitations physiques C'est vraiment Là moi l'épineur Même autant Que je travaille Le plus fort que je peux Bien c'est pas moi C'est mon corps Qui le contrôle Je suis encore Avec des limitations Mais là Je commence à être Bien avec Ça va pas être quatre ans Puis je vis avec À tous les jours Puis maintenant Je le prends comme Un petit charme Quand je marche tout croche Dans le fond Parce que mes amis Au bord Ils me disent Que je marche plus de rette Quand je vis Dans le fond C'est quoi justement Les plus grandes limitations Que t'as Bien là Je peux plus courir Mais Je marche Avec des orthèses Présentement Qui m'aident À garder ma cheville droite Parce que moi Dans le fond Où je suis plus atteint Avec ma moule pigneur C'est J'ai une fesse Que j'ai moins bien récupérée Que l'autre Puis dans le fond Évidemment J'ai mes chevilles Les orthèses Aident à garder Mes chevilles À 90 degrés Ça permet Que je puisse marcher Plus Sur des plus longues distances Puis c'est plus facile Pour moi De marcher Je veux juste savoir À quoi tu t'es accroché Parce qu'on s'entend Que là Tu le racontes Avec un sourire Puis c'est drôle Mais c'était pas si drôle Que ça Dans le milieu Non Qu'est-ce que je me suis accroché C'était Le bon jeu Au hockey Dans ma tête C'était De jouer au hockey Mon objectif Puis By the way Je fais une petite parenthèse Justement RDS Qui avait fait un reportage Justement Juste sur toute ma réhabitation Jusqu'à la fois Que je mets les patins Sur la patine Vous avez vu Ça donnait quoi Les coups de patin C'était un peu C'était croche En maudit Mais au moins J'ai réussi à mettre Les patins sur la glace Puis ça C'était tellement Un gros exploit Pour moi D'avoir réussi À faire ça Après que même Les médecins Ils allaient dire Que je n'avais pas marché Que je réussis à patiner C'était une belle fierté Pour moi Je pense que J'ai maximisé Le plus loin Que je pouvais Dans ma réhabitation Par l'effort Le travail Puis Mon but C'était vraiment D'avoir une vie normale Comme vous autres Parce que Quand tu es en chaise roulante Puis tu vois Tout le monde Autour de toi Avec tes joueurs Tes amis de hockey Qui continuent leurs rêves Puis qui touchent À ce que Tu as tant travaillé pour C'est sûr Que ça commence À être C'est rough Fait que Ouais Fait que c'est pas mal ça Puis aujourd'hui Tu as pris ça Puis là Tu fais quoi Je vois ton chandail Hockey Québec Qu'est-ce que Ces limitations-là T'ont amené Justement Comme nouveau parcours Écoute Ça C'est vraiment C'est ma renaissance Après mon accident Là On a fait deux ans Puis Là J'ai fait Une grosse dépression Évidemment Pendant Parce que Le premier Les premiers Six mois Première année C'était vraiment Le but le plus top C'était physiquement Évidemment Parce qu'à chaque jour Je devais m'entraîner À chaque jour Je devais aller en physio À chaque jour C'était très difficile C'était très demandant Pour mon corps aussi De récupérer Mais après ça On a tombé Dans un noir total J'ai tombé Dans le fond du baril Évidemment C'était Je voyais noir Quasiment tous les jours Puis Justement Vincent Je vais t'arrêter là Parce qu'on a tellement De gens Qui nous écrivent Qui ont des moments Difficiles Puis tout ça Puis toi T'es tellement inspirant Je veux que tu rentres Des détails C'est quoi Le moment noir Qu'est-ce qui se passait Puis comment Tu as réussi à te sortir Petit à petit De tout ça Il y a beaucoup De choses Qui s'est passé Dans ma tête Mais la première Affaire C'est Vous les boys Vous avez sûrement Vécu peut-être Une situation similaire Quand vous avez Pris votre retraite Quand on est des joueurs De hockey Toute notre vie Puis notre confiance C'est beaucoup relié À le joueur de hockey Puis quand tu perds ça Bien moi J'ai comme Vraiment perdu Une partie de moi Puis j'ai perdu aussi Tout le chemin Que je m'avais tracé Dans ma tête Ah je vais essayer De faire le gilet majeur Après ça Je vais essayer D'aller jouer en Europe Après ça Je vais retourner aux études Tout ça Est chamboulé Puis là Mes chums C'est là que tu vois Tes vrais chums Aussi Eux autres Qui sont juste là Parce que tu joues Dans la même équipe De hockey Mais là Dans des moments Tofs Que tu as besoin Puis tu n'es pas Tu n'es pas du monde Bien c'est là Que tu vois Tes vrais chums Mais moi C'est vraiment Ma famille Honnêtement Qui m'a aidé Qui m'a supporté Là-dedans Parce que Ma mère Était là À chaque jour À l'hôpital Pendant la journée Puis mon père Était là À chaque soir Parce que Sinon J'avais Beaucoup de difficultés Je faisais Des crises d'anxiété C'était vraiment Des bouts Difficiles Fait que Moi C'est sûr que La famille Ça a été vraiment Un Ça a vraiment été important Mais Tout Dans le fond Port de toile Ça c'est quand J'ai réalisé Qu'à un moment donné Tu arrêtes de t'apitoyer Sur ton sort Parce que Si tu ne changes pas Cette mentalité-là Bien tu ne vas jamais Réussir à avoir de quoi Quand j'ai commencé Là C'est normal Le temps fait son oeuvre Aussi Comme on dit Parce que Je ne peux pas dire Demain matin Je fais un accident Boum J'ai un mental de feu Je vais faire ci C'est ça Ça ne marche pas de même Ça se construit Ça a été long Ça a pris un an Puis moi Je suis parti Trois mois En Australie aussi Tout seul En backpack En canne Dans ce temps-là Wow Puis j'étais comme Faut que j'apprenne À me retrouver moi-même La personne que je suis Puis tu devais être seul Tu devais être seul Pour vivre ça J'étais allé tout seul À 18 ans En Australie J'ai dit Comment il faut que je parte Le plus loin possible De tout ça ici Je m'en vais en Australie Enfin Je pars de ça Puis J'ai dit Faut vraiment que je vive ça Tout seul Parce que j'ai vu Beaucoup de moments Avec ma famille justement Mais J'étais tout le temps Dans la même bulle Tu sais c'est sûr Puis je me sentais Comme si j'étais plus apte À rien faire Parce que là Fait que j'avais besoin De vivre dans De retourner un peu Dans le rough Puis d'apprendre À vivre avec moi-même Qu'est-ce qui marche pas Trouver Marcher le plus loin possible Puis de me retrouver Mentalement Ça c'est l'affaire La plus importante Puis tu t'es-tu retrouvé En Australie ? Pour de vrai Ça allait aider Parce que Là je me levais le matin J'allais faire du surf J'ai repris J'ai repris go à vie Après un bon deux ans De marde C'est le mot C'est marde Après un bon deux ans De difficultés Puis d'obstacles C'est sûr Que ça m'a fait du bien De juste me retrouver D'être moi-même Puis savoir Qu'est-ce que je peux faire Tout ça Puis après ça Ça m'a permis De passer à la prochaine étape Puis la prochaine étape C'est ça C'est retourner dans le parasport Fait que le parasport Là ça a changé ma vie Complètement Ouais Fait que là Parle-nous-en C'est quoi les objectifs Là-dedans Puis quel sport Puis C'est cool Moi j'ai recommencé Au début Dans ma tête De cochon C'était Si je ne joue pas au hockey Debout Je ne jouerai jamais À n'importe quel autre hockey Je m'en fous Je ne veux rien savoir De tout ça Fait que j'ai commencé À faire de la vie ronde Fait que J'ai commencé Une couple de pratiques Les pratiques C'était à 6h du matin Puis là Je n'étais pas encore prêt Finalement Puis c'était Ça n'a rien donné Tout ça Fait que Ça c'est un an plus tard Après ça Là on tombe Là j'ai Pat dénoyé Un joueur de hockey Qui est ici Qui est venu à ma physio Pendant ce temps-là Puis là il me dit Hey Ça tente-tu d'essayer Le parasport Et je dis Oublie ça Je ne ferai jamais ça Je ne ferai jamais Jamais ça Finalement Après tout Je dis Je vais essayer ça On va voir Qu'est-ce que ça va donner J'essaye La première pratique J'embarque sur la glace Je suis comme Hey C'est la même game C'est le même jeu C'est la même affaire Mais c'est jouer différemment Là ça prend Peut-être un 3-4 pratique Puis là je commençais A plus maîtriser la luge Parce que Je veux pas C'est top Mais là à force Que je commençais À être pas pire De contrôler ma luge Là j'ai intégré Les skills de hockey Puis c'est là Que le fun De commencer Tu sais scorer des goals C'est le meilleur Félic no more Les boys Je sais pas moi Vincent Moi je sais pas Ça m'arrivait pas souvent C'est le fun De recommander Puis finalement Tu sais Dans ma tête Ma carrière de hockey C'était finie Ma carrière d'athlète C'était terminée Fait qu'à partir du moment Que je retouchais À ce sport-là Tout ce qui s'est s'ensuit C'était vraiment Du bonbon pour moi Puis je suis tellement Content d'avoir trouvé ça Puis d'avoir embarqué Dans ce milieu-là Ça a complètement changé ma vie Puis là t'as été D'un tournoi à Brampton En Ontario Si je me trompe pas Puis t'as repogné à piqueur 22 équipes De para-hockey Puis ça t'a donné le goût Il y avait Il y avait le Japon La Corée Qui était là Puis c'était C'était comment Il y avait du staff Au bout Les physios Tout J'étais comme Qui c'est C'est sérieux ici Ça recommence Puis là C'était ma première game Premier game Premier chiffre Bang Je suis tord En plus Mon coach Max Mais à def Moi j'ai toujours été Un attaquant dans la vie Mais là Pour les besoins de la cause Ils m'ont mis à def Premier chiffre Je score Là deuxième chiffre Je retourne en avant Tous les joueurs Ils disaient que j'étais Quinn Hughes Puis qu'ils savent pas Ça fait longtemps Ma carrière de def Ils m'ont envoyé à l'attaque À deuxième game Je n'ai jamais retouché à la défense À partir de ce moment-là Mais écoute On a gagné le tournoi On a gagné tous nos games Puis c'était vraiment C'était vraiment C'est là que j'ai retombé En amour avec le sport La compétition De gagner Parce que Moi dans la vie Je suis bien orgueilleux Mais je suis un Je suis un extrême compétitif Fait que J'ai tout le temps besoin De tout ça De goûter à cette compétition-là Puis ça m'amène à Là Oui j'ai découvert le para-hockey Mais je n'en ai peut-être pas commencé Fait que l'été J'ai commencé à faire du paracyclisme Fait que là Puis là c'est pour ça Que ça m'amène à La semaine prochaine Bien le 22 avril Jusqu'au 1er mai C'est le défi sportif Altergo Que moi j'ai compétitionné Avec Parce que j'ai eu Excuse Moi quand je passe des idées Ça se peut que je parte De gauche à droite Prends ton temps Prends ton temps Je me suis fait inviter Au camp de Team Canada Développement Les rookies Toutes les rookies Puis ça Ça va être la semaine prochaine C'est au défi altergo Là c'est sûr Que ça va être Quelque chose De complètement spécial De porter le champ De Team Canada J'aurais jamais fait ça J'aurais jamais fait ça Dans ma carrière De hockey Quand on On va se le dire De toucher à ça Ça va être tellement Des bons moments Mon bagage De hockey Je le prends Avec moi Parce que Je connais tellement La game Je joue Puis j'ai 4 ans Puis c'est le même sport Là j'ai commencé À intégrer des spoons J'amène vraiment Un aspect Il y a des gars Qui n'ont jamais joué Vraiment Au hockey debout Parce que des fois C'est de naissance Des fois ça a juste donné Peu importe leur histoire Tout le monde a des histoires Différents Puis c'est vraiment génial Aussi dans l'équipe Ça c'est une autre affaire Mais Qu'est-ce que j'amène Là je vais peut-être Je vais sûrement Me faire lancer Des tomates Par mes coquipiers Mais Je suis un peu Le zégrus Du parquet On a envie de comprendre C'est le zégrus Du parquet C'est sûr Tu vas t'en faire lancer Oui C'est sûr C'est sûr C'est bon Puis ça Tu me parles Du défi sportif Altergo C'est comme ça qu'on le dit Ouais Si je ne me trompe pas C'est 4000 athlètes C'est ça Exactement C'est incroyable C'est vraiment huge Ça touche Puis c'est des athlètes Élites de relève Il y a plein de De personnes Qui Bien dans le fond Toutes les athlètes Qui ont une limitation Fonctionnelle Sont accessibles À ça Ouais Fait que c'est vraiment C'est vraiment un gros C'est vraiment un gros événement Pour des athlètes Comme nous autres Il y a déjà quelqu'un C'est ça Il y a déjà quelqu'un Sur le chat Qui t'a lancé une tomate Ah Une petite tomate virtuelle C'est bon ça Ça commence de même Ah c'est bon Je l'assume Ok Tous mes coquipiers sont Ils trouvent des fois Que j'ai peut-être Un peu la tête enflée C'est bon ça Avec confiance Avec ce que tu as vécu Tout ce que tu as vécu Tu fais ce que tu veux Tu peux compter les buts Comme tu veux Ah ouais Je veux savoir tes plans Côté carrière Tu vois cet événement-là Puis tout ça Mais le but ultime Le but ultime C'est quoi ? Le but ultime Les boys C'est de gagner Des médailles paralympiques C'est pas ça Le but c'est ça Parce que Puis moi J'ai Moi j'ai J'ai quelque chose Dans mon Dans mon Dans mon viseur Je vais tout faire Pour l'avoir Puis Je travaille à chaque jour Comme un acharné Au gym À chaque pratique Il faut tout le temps Que je sois le meilleur Puis c'est vraiment Parce que moi Mon but ultime C'est de gagner Des médailles Puis de représenter Mon pays Au jeu d'hiver Puis au jeu d'été Cool Je dis ça Puis que je suis un athlète Mais aussi Je suis un étudiant Présentement à l'université Je fais un baccalauréat En administration Des affaires Puis Sur le site J'ai en train de me lancer De ma compagnie aussi D'athlète paralympique Je suis vraiment J'ai touché ce milieu-là Puis que je l'adore Puis ça m'a donné Vraiment un chemin À ma vie Mais c'est sûr Qu'il faut vraiment Jamais abandonner dans la vie Parce que C'est là que Les belles choses arrivent Puis si tu travailles Si tu ne travailles pas Pour avoir quelque chose Tu n'auras juste Rien à avoir Fait que moi C'est comme ça Je travaille Puis c'est ça C'est bon Ce que tu viens de dire Puis moi Pour conclure Je veux t'entendre Qu'est-ce que tu dirais Aux gens Tu sais Ce que tu as dit C'est à peu près ça Mais qu'est-ce que tu dirais Vraiment aux gens Qui ont le goût D'abandonner Abandonne pas Même si Tu vas voir Si tu n'abandonnes pas Tu vas être récompensé Si tu abandonnes Je sais même Tu sais C'est tough En se faire chuter Des affaires de même Si tu n'essaies pas Tu ne te donnes même pas La chance Au moins D'avoir une chance Non non C'est ça Puis tu ne sais jamais La vie A t'amener où Tu ne sais jamais Moi mon chemin Il a pris un chemin Complètement différent De ce que j'aurais pu penser Puis que tout le monde N'aurait pu jamais imaginer Dans le fond Ça arrive à quoi Une personne sur mille C'est des accidents de même Puis même pas C'est un rassaut Plus encore haut que ça Puis tu sais Ça revient à moi Qu'est-ce que je vais en faire Avec ça C'est moi qui Mon sort est entre mes mains Puis qu'est-ce que je décide D'en faire Ça va décrire la personne Que je vais vouloir être Dans le fond Les gens sur le chat Exact Tu as souhaité une médaille Puis on te laisse Sur une photo Je pense que tu avais 10 ans Tu nous as envoyé ça tantôt Ça me fait mal au coeur De voir qu'il manquait Il y a 2-3 mentons en moins Je sais pas Mais je prendrais un menton Au lieu de chandail C'était mon idole C'était mon idole Mon chandail Il est marqué La tendresse en arrière J'adore ça Tu connais le hockey Ça paraît La tendresse Je vais vous le dire C'était pas loin Les deux c'est Michigan Un c'est en arrière du net L'autre c'est Le hot dog Michigan C'est pas fin ça C'était drôle C'est pas fin ça Salut Vincent On va te suivre On va te suivre Puis si jamais Il y a des plateformes Ou même ta business Que tu pars Tu nous envoies les liens Si on peut mettre ça Pour te donner la chance D'atteindre plus de personnes Ça va nous faire plaisir C'est incroyable les gars Merci d'avoir pour tout Puis je suis vraiment honoré D'avoir participé au podcast C'est nous autres On est très honorés Puis lâche pas ça Mais toi c'est ça qu'avidange Parce que des tomates Ça salit Ouais c'est vrai Là je pense que c'est C'est cool qui s'attend Salut C'est mon chum T'es inspirant J'aime ça Quand les jeunes De viennent faire la leçon Au monde Il y a quel âge 24 ans 22 ans J'aime ça Bonne question C'est un charmant jeune homme Maturité Détermination Respect Pardon Beaubonhomme en plus Guillaume C'est un beau bonhomme Qu'est-ce qu'on va le dire C'est vrai Parabéné C'est beau Je regarde ça Je suis jaloux Il ressemble à Zégrasse un peu Il ressemble à Zégrasse un peu J'aimerais savoir ça Est-ce qu'on se ressemble C'est qui l'autre fois Qui a dit On parle-tu de la tranche De bal au nez Je viens de te penser à quelque chose Oui oui Il faut que je te le filme En train de mettre un hot dog Michigan dans le top Sérieux Tens-y Gris J'ai pas fait le doigt magique Alors on vous rappelle la gang Qu'on est toujours dans nos studios Magnifiques Studio Ford Et on s'en va rejoindre Notre collaboratrice étoile Des statistiques De tout ce qui est Des statistiques Statistiques Elle est bonne Elle est bonne Notre petite Laurie On s'en va avec Laurie Couture dans l'air Notre statisticienne en chef C'est comme un peu L'entrée de Dexter T'as-tu vu la série Dexter? Non Maxime Salut Laurie Allô Pas le chandail bleu Encore du Canadien Ben oui J'ai regardé la tradition Ouais mais tu sais Que t'es une fille de stat Tu te rappelles De leur fiche l'an passé Que ce chandail-là Je sais Mais je vais essayer De changer ça Même si ils ne l'utilisent Pas vraiment Mais bon On va virer ça de bord Dans les prochaines années Merci Diane Excuse-moi Elle dit Il va vieillir lui aussi Les boys Vous êtes beaux Vous aussi Merci 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 beaucoup Merci Diane On commence Laurie Bien sûr Tu veux nous parler Des tirs accordés Par le Canadien de Montréal Ouais puis ça Ça fait longtemps Que je chiale la radio À cause de ça On joue mieux défensivement Depuis l'arrivée De Martin Saint-Louis Laurie Elle va nous sortir Des statistiques Pour prouver le contraire Je crois Ben en effet Comme tu dis Max Tu parles tout le temps Des tirs au but Mais le Canadien Est en train de battre Plusieurs records De concessions Par rapport aux tirs Accordés par match Cette saison On peut voir à l'écran Donc premièrement Le record de concession Pour le plus grand nombre De matchs Qui ont accordé 40 tirs ou plus En une saison Donc cette année À date Ils ont joué 77 matchs La saison n'est même pas terminée Puis ils ont accordé 20 40 tirs ou plus Dans 20 matchs Donc c'est 4 matchs de plus Que le deuxième résultat Déjà Qui a eu lieu en 1996-97 Donc 16 fois Puis en 2009-2010 Ils ont accordé 40 tirs ou plus 15 fois Peut-être pour ça Qu'ils m'ont échangé Non mais pensez à ça Laurie Ce qu'elle nous montre C'est bon 2021-2022 Le quart de la saison Tu donnes 40 tirs et plus Je m'excuse Que tu sois bon ou pas bon Dans la ligue d'aujourd'hui Tu n'es pas supposé De faire ça Non je suis d'accord Wow Tout une stat C'est des statistiques Qui ont commencé À comptabiliser En 58-59 Ça fait quand même longtemps Dans le hockey d'aujourd'hui Tu regardes Guillaume Dans le temps Il en donnait des shots 2009-2010 Puis 2021-2022 Ça n'a pas rapport 20 fois Puis tu mentionnais Max tout à l'heure Que entre Ducharme Puis Saint-Louis Ça s'est amélioré J'ai sorti la petite statistique Pour vous Ça ne l'appraîtra pas À l'écran Mais avec Ducharme Les Canadiens Accordaient 34,7 tirs Par match en moyenne Puis avec Saint-Louis C'est 34,2 Ça fait qu'on n'est pas Bien bien loin Il n'y a pas d'amélioration Vraiment Ça fait qu'il se demandait La question Mais Laurie Geoffrey, tu n'étais pas d'accord Parce qu'il disait C'était tellement simple Le nouveau système De Martin Sennett Ce qui est fatiguant Continue Laurie Je pense que cette saison Je m'excuse de mon ami Indiscipliné Non, ce n'est pas grave Il n'y a pas de problème Puis on va rester aussi Dans les tirs accordés Parce qu'il y a aussi Cette saison En plus de battre le record Pour le nombre de matchs Ils ont accordé 40 tirs Et plus Bien, ils ont aussi Battu le record Pour 50 tirs et plus Donc cette saison Quatre fois qu'ils ont accordé 50 tirs ou plus Puis sinon Les autres saisons C'était deux fois Est-ce que Non, ce n'est pas bon C'est quoi la question? Non, c'était pas bon C'est quoi? Non, Chris, c'est pas bon Continue, excuse-moi Non, mais quatre fois 50 shots Je m'excuse Non, mais je me demandais Non, ce n'est pas bon Je ne sais pas Sérieusement Je pense que La Valanche du Colorado J'ai 4 contre 5 Pendant 60 minutes Elle ne donne pas 50 tirs Je suis d'accord, Maxime Sérieux, c'est triste Ce n'est pas de très belles statistiques En effet, cette saison Pour les tirs accordés Les gardiens de vie En ont vu beaucoup de rondelles Ils ont vu de la rondelle À Taberna Sinon J'ai aussi sorti une statistique Pour le plus grand nombre De tirs accordés En un seul match Donc, on peut voir à l'écran En saison régulière Le maximum de tirs En un match Ça a été 57 tirs Le 10 mars 1974 Contre les Pingouins Par contre En série On a accordé plus de 57 tirs À trois reprises Donc, 61 tirs 59 tirs Et 58 tirs C'est 1995 97 Puis 75 Cette année, c'est quoi le maximum? On le sait-tu? Je l'ai dans un autre fichier Si tu me le permets Mais je pense que c'était 55 55, hein? Ou 54 Quelque chose du genre On n'est pas loin Mais je l'ai dans un petit fichier Mais je pense que c'est 55 Ou 54 Pas de problème Je pense que ce game-là Ça allait tellement mal Ils sont allés running time Comme des tournois Ah, c'était KRL canadien défensé Moi, j'ai hâte de me battre avec toi Dans le débat après Là-dessus Parce que toi, tu te dis qu'ils jouent bien C'est ça? Je n'ai rien dit! Ouais Puis sinon, pour la dernière statistique Que j'ai sortie pour les tirs accordés Dans le fond, c'est la moyenne Des tirs accordés par match En une saison Puis cette année, évidemment Les Canadiens sont en train de battre Leur record Donc c'est 34,5 tirs en moyenne Qu'ils accordent par match cette saison Sinon, en 1926, 97 C'était 33,9 Puis on a eu deux saisons à égalité Avec 32,7 On est dans pire là-dessus aussi Cette saison, au niveau des tirs accordés Ça ne va vraiment pas bien Chez le Canadien Puis les statistiques peuvent le démontrer Assez bien C'est des bonnes stages Je suis content Parce que c'est facile De toujours faire des segments Les Canadiens ne jouent pas bien défensivement Mais là, on le voit Ils donnent bien trop de shots Ça n'a pas d'allure On va en parler tantôt Entre moi et toi, mon cher Deuxième point qu'on veut parler C'est le lent début de saison Je ne veux pas dire lent Mais le début de saison de la freinière Puis arrange ça comme tu veux Non, mais dans le fond Laurie, elle a raison Elle voulait sortir des stats Des choses sur Alexis Lafrenière Puis dans le fond Le message de nous autres De la gang La Poche-Belle C'est de ne pas paniquer non plus C'est un premier choix Mais il y a de la pression Mais relaxons un petit peu En fait, c'est ça Yom t'a mentionné C'est le lent début de saison Mais moi, j'ai vraiment mis J'ai cherché plus précisément C'est pour les deux premières saisons Donc Lafrenière Dans ses deux premières saisons Il ne produit pas beaucoup Pour un choix de premier tour Au total C'est la première fois Qu'un joueur a une production aussi faible Depuis Joe Tartan en 1997 Donc Lafrenière, en fait Il a joué 130 matchs Depuis le début de sa carrière Donc depuis l'année passée Il a 29 buts 19 passes Pour 48 points Puis ça, c'est bon Pour environ 0 En moyenne 0.36 points par match Joe Tartan, c'était en 1997 C'est l'autre qui a été Le moins bon depuis C'est 0.35 Donc c'est quand même Assez similaire Mais tu sais On dit en 1997 C'est Joe Tartan Puis Joe Tartan Il a plus de 1700 matchs De joués dans la Ligue nationale Puis plus de 1500 points Donc il faut faire attention C'est sûr Par contre Dans tous les premiers choix Au total Il y en a seulement deux Qui depuis 1997 Qui n'ont pas vraiment Fait belle carrière C'est Neil Yakupov Puis Patrick Stéphane Tous les autres Sont des joueurs vedettes Présentement avec leur équipe Perspective Donc Assez pour la première C'est vraiment juste le temps Qu'il va pouvoir Dire s'il va pouvoir progresser Je veux dire Ça arrive des fois D'un lent départ Fait que Pour pouvoir Pas trop paniquer J'ai sorti des statistiques Pour faire des comparaisons Avec certains joueurs Qui ont pu avoir Des statistiques Très similaires Donc moi Ce que je me suis vraiment Attardée C'est avec les joueurs Que leurs deux premières saisons Qui ont produit au rythme D'environ 0.3 à 0.4 points Par match Puis ensuite J'ai évalué Leur progression Fait que j'ai trouvé Quelques joueurs Qui ont connu Le même début de carrière Mais que par la suite Qui ont pu augmenter Leur production Puis devenir des joueurs Assez respectables J'ai exclu évidemment Ceux qui ont parti Avec 50 points Et plus par saison Puis ceux qui n'ont Pas fait de carrière Dans la Ligue nationale Mais j'ai vérifié Tous les choix de première ronde Donc je vais commencer Avec un Ça va être le seul défenseur Que je vais parler Mais c'est Noah Dobson Donc lui Il n'a jamais joué Dans la Ligue américaine Pardon Fait que Comme la première Lui il est passé Directement Dans la Ligue nationale Puis à ses deux premières saisons Il y avait une moyenne D'environ 0,26 points par match Puis cette saison C'est sa troisième saison Puis c'est plus d'un point Par deux matchs Qu'il y a cette saison Fait que Il ne faut pas paniquer En plus Noah Dobson C'est un défenseur Des fois la production Est déjà moins élevée Mais on peut voir Que ça arrive des fois Que des joueurs de première ronde Ça leur fait 3-4 saisons Avant de produire Good Sinon j'ai un Casey Middlestad Que j'ai pu répertorier Un choix de Buffalo Huitième ronde Huitième choix au total Pardon En 2017 C'est un joueur de centre À sa première saison Lui ça s'est très similaire À la première Fait que c'était 0,32 points par match Ensuite Il a fait un petit croche À sa deuxième saison Dans la Ligue américaine Pour se Pour finir un peu Son jeu Puisqu'il n'était pas fameux Fameux à sa première saison Puis depuis cette saison Puis l'année dernière Donc sa troisième Et quatrième saison Il est à presque Un point aux deux matchs Donc On voit là Il est parti comme la freinière Au niveau de sa production Mais depuis deux saisons Il fait des saisons D'environ 40-50 points Si on regroupe ça Sur 82 matchs Puis en plus C'est pas fini pour lui Parce qu'il est encore jeune Fait qu'il peut encore progresser Ensuite On pourrait aller Avec Timo Maier Lui Il joue pour San Jose Neuvième choix au total En 2015 C'est un allié aussi Comme la freinière Là c'est un petit peu particulier Parce que Ça a été difficile De trouver des joueurs Comme la freinière Qui ont joué directement Dans la Ligue nationale Souvent ils ont tout Un petit peu joué Dans la Ligue américaine Avant de percer Sinon S'ils ont joué directement Dans la Ligue nationale C'est des joueurs Qui ont accumulé 50 points 60 points Dès leur première saison Fait que ça se comparait Plus ou moins Avec la freinière Fait que je me suis vraiment Concentrée sur les statistiques De la Ligue nationale Même s'ils ont joué Un petit peu de match Dans la Ligue américaine Mais Timo Maier C'est un très très bon exemple À ses deux premières saisons Il avait environ 0.35 points par match À sa deuxième saison C'était 36 points En 81 match Puis dans les Dans les quatre saisons Depuis On parle d'environ Un point par match Fait qu'il a vraiment progressé Il est passé d'une saison De 36 points Pour faire finalement Plus d'un point par match Cette année Ce n'est pas tous les joueurs Qui performent Dès leur entrée Dans la Ligue nationale Mais Timo Maier Tout le monde Le voudrait dans leur équipe Fait que La freinière Il a encore une chance De se développer Puis de performer À la même hauteur C'est l'exemple Que j'aime le mieux À date Timo Maier Sinon il y en a un autre C'est un Joël Eriksson-Eck 20e au total En 2015 Au Minnesota Lui c'est un petit peu différent Parce que C'est un joueur plus défensif Il a toujours été reconnu Comme un centre Qui est bon Dans les deux sens De la patinoire Mais par contre Il a commencé Très lentement Aussi sa production Dans la Ligue nationale À sa deuxième saison complète Il avait 14 points Seulement en 58 matchs Puis finalement À sa troisième saison C'est en 2019-2020 Il a un point par deux matchs Donc on voit là Les deux premières saisons C'était plus tranquille Puis là il a explosé Puis en 2020-2021 Il a été choisi Il a été nominé Pour le Selkie Puis il a fini quatrième Au scrutin Donc on voit Que tout peut aller De mieux en mieux Ça presse tout simplement C'est ça Exactement Ensuite Un autre que je vais comparer C'est Yacoub Brana Il a été repêché 13e au total En 2014 À Washington Il a été échangé Par exemple À Détroit Conte Anthony Manta Excuse-moi de couper Mais côté statistique Il n'y en a pas un Qui a gagné un trophée Côté coupe de cheveux Là-dedans J'ai regardé La date Il faudrait qu'il se fasse Des petits pics Comme toi Quand il n'était pas Ta casquette Tu veux C'est ça L'aurie Elle a compris Bon Ok Passons au segment Peter Brana Monsieur Brana Yacoub Brana Yacoub Tu te rappelles Yacoub Brana Yacoub Brana Lui ça lui a pris Environ une saison et demie Avant de faire sa marque Dans la Ligue nationale Sa première saison complète Il avait sensiblement Le même nombre de points Que Lafrenière Donc 27 points En 73 matchs Puis cette saison Lui Lafrenière C'est 27 points En 74 matchs En ce moment Fait que c'est Très 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 similaire Puis à partir de sa quatrième saison Il a fait juste progresser Puis maintenant Il est sur un rythme De 60 points Par saison Si on y va Sur 82 matchs Parce que là Il a eu plein de saisons Écourtées Ou des blessures Fait que C'est 60 points Par saison C'est quand même Un très bon ratio Pour Yacoub Brana Puis n'importe quelle équipe Voudrait des joueurs De 60 points Fait que Lafrenière Il a encore la chance De progresser Et devenir Ce genre de joueur Sinon Teuvo Terra Veynen C'est un joueur Dans le même style Que Lafrenière Qui a commencé un petit peu Plus lentement Dans la Ligue nationale Il a été repêché 18e en 2012 Par Chicago Puis il a été échangé À l'été 2016 À la Caroline Elle y est gauche Aussi comme Lafrenière Puis À sa deuxième saison complète Lui il a une progression Un petit peu plus rapide À sa deuxième saison complète Il y avait Une production En moyenne De 0.5 points Par match Puis maintenant Il produit Un rythme De 60 points Par match Mais Lors de sa première saison Dans la Ligue nationale Il y avait 0.26 points Par match Donc c'était moins Que Lafrenière Mais finalement Il a explosé Pour connaître De bonnes saisons C'est tout un joueur Dans une bonne équipe En plus Le point à garder C'est Soyez non patient Puis laissez-les Laissez-les patiner C'est un bon joueur Le troisième point Tu voulais nous parler Laurie Tu voulais faire un petit quiz Tu voulais tester nos connaissances Tu avais deux questions Pour nous je pense Ben oui en effet Parce que quand on regarde Les meilleurs pointeurs Chez le Canadien On se rend compte Que Nick Suzuki C'est le meilleur buteur Puis il a seulement 20 buts de marquer Cette saison Puis il reste 5 matchs Fait qu'à moins Qu'il marque plusieurs buts Ça m'étonnerait Qu'on ait bien en haut De 22 buts 22, 23 au max Fait que moi Moi c'est ça Fait que je m'intéressais La dernière fois Que les Canadiens Ont terminé avec Un meilleur buteur En une saison Qui avait 20 buts Ou moins Fait que je me demandais Est-ce que vous avez Une petite idée Par rapport à ça Moi je dirais C'est sûr Début des années 2000 Ouais Je dirais 2001 2003 Ouais 2002 2002 2003 Mais en fait En 2012 2013 Max Paciarty avait 15 buts Mais par contre C'était une saison écourtée Il y avait C'était le lockout Donc il y avait seulement 44 matchs à la saison Mais sur 82 matchs Paciarty aurait eu Environ 28 buts Fait que je ne l'ai pas compté Cette saison-là Donc je suis retracé L'année suivante Puis ça a été En 1998-99 C'est Martin Ruczynski Qui avait 17 buts Cette saison-là Donc c'est la dernière fois Que si on ne compte pas Les saisons écourtées Que les Canadiens Ont eu un meilleur buteur En une saison De 20 buts Ou moins Puis si Suzuki Marque 22 buts Cette saison-là Donc si il marque 2 buts Dans les 5 derniers matchs Ça va être en 2000 Vous avez nommé Les années 2000 Donc 2000-2001 Brian Savé J'avais marqué 21 buts Donc si Suzuki En marque 22 Bien la dernière fois Qu'un meilleur buteur Aurait compté moins de buts Ça serait en 2000-2001 Parfait Puis il reste une question Quiz Puis après ça La gang Je vous vois sur le chat Pour le live Canadian Tire Avec Tammy Verge On va essayer De le trouver Vas-y Laurie Prochain La deuxième Je vais vous mettre En contexte premièrement Mais la deuxième question Celle-là Ça m'a pris du temps À trouver la réponse Parce que ça remonte À très 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 loin Fait que c'est la seule indice Que je vais vous donner Mais Jake Allen Il est blessé évidemment Fait que Lui il avait 9 victoires Puis on sait Qu'il ne rejouera pas Puis c'est Le gardien de but Chez le Canadien Qui avait le plus de victoires À 9 victoires Puis Montembeau Lui il a 7 victoires Donc il n'y a aucun gardien de but Cette année Avec le Canadien Qui pourrait atteindre 10 victoires Fait que là Moi je me suis intéressé C'est quand la dernière fois Que les Canadiens Ils n'ont eu aucun gardien Qui ont eu 10 victoires En une saison Puis là J'ai cherché ça Comme il le faut Ça a été un petit peu long Puis comme je vous dis Ça remonte à très très longtemps C'est déjà pas C'est pas très bon non plus Fait que c'est pas facile à trouver Oui Bien je vais vous donner La réponse tout de suite De toute façon Mais c'est en 1940 Puis 1938-39 Wow Dans le fond C'est deux saison de suite C'est Claude Bourque Qui avait 9 victoires À chacune de ces deux saisons Donc 1939-40 Puis 1938-39 9 victoires C'est la dernière fois Que les Canadiens N'ont pas eu de gardien Avec 10 victoires En une saison Ça fait longtemps C'est assez épouvantable Comme statistique Oui Puis à travers la Ligue nationale J'ai poussé un petit peu plus loin L'analyse Si on enlève les saisons À courtée de la COVID Puis le lockout En 2012-2013 Pour remonter en 2010-2011 Pour qu'une équipe Aie un gardien Qui avait Bien qu'il n'y avait aucun gardien En fait Qui avait 10 victoires Puis c'est Al Montoya Avec les Islanders De New York C'est Al Montoya Le gars qui a signé Un contrat de 15 ans Puis qui a joué 2 ans J'aime ça Quel contrat Merci Laurie Des statistiques incroyables Encore une fois Tu as vu comment Qu'on était pourri Dans les quiz Mais c'est pas grave Mais c'était pas facile On se rappelle juste En haut de 2015 Nous autres À part ça Les coups à tête On peut pas aller On peut pas aller plus bas Plus Guillaume Qui est affecté par ça Mais ça Oh bien Laurie Qui commence à se dégêner J'aime ça Une petite gauche Ça y est La Guillaume Mais tu es Pas trop fort la gauche Je veux juste te dire C'est Marie-Ève Elle t'a donné Un petit hook Puis Laurie Elle te finit Ça marche Merci Laurie Mais Max T'es trompé Avec du pied trop Oui c'est ça Tu as dit Montoya Ben oui lui qui a joué à Montréal Ok c'est vrai Max t'es trompé Ben oui Il faut toujours Je le check Toujours toujours Je suis en arrière de lui Merci Laurie Les deux donnaient beaucoup de but Bon salut Laurie Merci Laurie Bye bye Bon travail C'est intéressant C'est des statistiques C'est quoi la phase live Ils font un live Avec C'est quoi Qui dorment dans un magasin Puis etc Fait que les gens Sont intéressés à ça Mais je pense que nous On diffuse sur la page de C'est quoi Live aussi Notre podcast Fait que là Peut-être qu'on est en Ils peuvent pas diffuser live Si nous autres On est sur le Fait que là J'ai demandé de déploguer notre live De C'est quoi Pour le permettre A eux autres Non non Faut déloguer nous autres Faut plus qu'on diffuse Sur la page de C'est quoi Pour leur laisser eux autres En voir le live Fait qu'en tout cas On est là dedans On passe au segment Pool De hockey Présenté par Napper En collaboration avec Cogéco Média Qu'est-ce qu'il y a On est supposant Un petit vidéo On passe au Pool La poche bleue Présenté par Napper En collaboration avec Cogéco Média Non j'ai demandé Le pool de hockey Hey Carwin On est dans les Dernières semaines Du pool de hockey Présenté par Napper En collaboration Cogéco Média Tricolore Sport Et Cogéco Média Bien sûr Nos amis Donc merci D'avoir participé Au-dessus de 12 000 personnes Il reste une semaine À la saison de hockey Donc on va établir Le gagnant Dans les prochaines semaines Le gagnant de la semaine Alexandre Saint-Pierre Premier tri Tricolore Sport Kit Peace Collective Le deuxième gagnant De la semaine De Napper C'est Raph Coulombe Il remporte une paire De gants AK2 Napper Puis vous avez vu Pardon un petit bouillon Le kit de Napper De la dernière semaine C'est exceptionnel Leur équipement C'est vraiment hot Puis le stock De Tricolore Sport aussi Plusieurs vêtements Donc bravo à nos deux gagnants Alexandre Saint-Jean Et Raph Coulombe On va communiquer avec vous À la fin du mois Premier au classement général Depuis quelques temps C'est Patrick Roy Avec 2047 points Tammy Verge 31e 31e au total Première des classements Vedette 967 points Guillaume 9134e Maxime 2882e La poche bleue 7356e Donc c'est pour Le Poule Napper Présenté en collaboration Avec KG Comédia Marker.com Et Tricolore Sport Donc on remercie Nos partenaires Qui vous gardent À chaque semaine Et merci d'avoir participé Donc Le Poule La poche bleue Présenté par Napper Mais comment qu'on fait Pour joindre Tammy Verge Avec notre téléphone En ce moment On peut pas Ici là On peut pas Avec mon Instagram On peut pas Pourquoi Tu peux pas leur parler Ils sont en live Ok ils sont vraiment À la radio Ouais ils sont live 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 Le soir Ouais ils font un show spécial La soirée ils dorment là-bas Pis demain matin Ils se lèvent Pis ils font en radio À 4h du matin Ouais Ça leur tentait Ça leur tentait En effet Ça leur tentait Donc Exactement C'est C'est la beauté De tout ça Est-ce que Hockey Supremacy est prêt Simon On est en attente Du gérant de l'équipement De Hockey Supremacy Pour La suite Du podcast De ce soir Ça va être bon Ben Tu sais-tu quoi Guillaume Je vais revenir sur un point Reviens sur un point Les gens comprennent pas Dans une situation Comme Alexis Lafrenère Que t'as pas le temps de glace D'un Cole Caulfield Ah mais Non mais je veux juste te dire Mathieu Perrault Mathieu Joseph Ça met un exemple Je veux juste vous donner Comment qu'on est pris Dans nos bulles Dans le monde du hockey Que ce soit New York Toronto Montréal Ici Cole Caulfield Depuis que Martin Saint-Louis Est arrivé On dit que c'est un dieu Il a 18 buts Lafrenère il en a 17 C'est drôle On dit que lafrenère Il a une mauvaise saison Ah non c'est sûr Tu sais C'est tellement la façon De voir les choses Lafrenère il est en arrière Des Panarins Des Crider Qui a 50 buts Des Zibanejad Il y en a-tu des joueurs Là-bas Tu sais calmez-vous Il y a 20 ans Il y a 21 ans max On se calme On se calme On se calme Si c'était un shot 2 par exemple On dirait Tabarouite qu'une saison Ce gars-là Là c'est un shot 1er Ça va mal C'est un premier au total pareil Oui mais c'est du cave Comment c'est vu Il s'est bu Il s'est bu à sa deuxième saison Rien de mal à ça C'est très bon On passe au gérant d'équipement Marc Poirier De Hockey Supremacy Salut Marc Attends une minute J'aimerais Ok ben hey On s'excuse Ça a bugué avec Hockey Supremacy On met un flashback On revient On passe à la zone motion export Merci à tantôt Tu parles de hockey Puis j'ai pas le choix De te poser la question Parce que c'est un de mes épisodes Préférés de la petite vie Tu sais où je m'en vais L'écriture du sketch Avec Guy Carboneau Est-ce que c'est drôle Ça n'a pas de sens Ça vient de où l'idée Carboneau est-tu embarqué tout de suite Ah oui Carboneau Il était vraiment super cool Il a embarqué tout de suite J'avais rencontré Guy Une couple de fois avant Via les gars de Brou Parce que les gars de Brou Il était bien proche de Guy Carboneau Guy Carboneau Il a vu Brou Je sais pas combien de fois Je pense Je pense Puis Guy Je l'ai fréquenté un peu À ce moment-là À travers Via ces gars-là Puis on s'entendait bien Puis à un moment donné Parce que Moi-même J'étais un fan Tu sais du Canadien Fait que j'étais un fan De Guy Lafleur Un fan de Le Carbo Puis tout ça Puis de toute l'équipe Puis je suis encore un fan En tout cas Mais J'imaginais Papa Qui aimait le hockey Parce que papa Il aime le hockey Parce que j'aime le hockey Tu comprends bien J'imaginais rencontrer un joueur Qu'est-ce qu'il ferait Puis Guy Il était vraiment super Écoute Il a joué Il a répété Puis les gars du Canadien Ils étaient venus à citer Je sais pas s'ils étaient venus à citer À son enregistrement Ou à un autre épisode Écoute Ça a l'air bizarre à dire Mais je pense qu'ils étaient venus à citer À un autre épisode Toute l'équipe était venue À citer Ah ouais C'était vraiment cool De voir tout le monde Qui était là C'était bien de faire C'était bien de faire Oui Avez-vous pris une photo Les gars du Canadien Toute la gang de la petite vie ensemble Je pense On a même pas pris de photos Parce qu'ils sont partis après Je sais pas trop Je pense qu'on a pas de photos J'ai des photos avec Guy Plein Mais je suis pas sûr Oui On a mis une photo Certain Ce sketch là C'est drôle C'était tordant Puis Guy était bon Mais c'était le fun C'était le fun À jouer la petite vie Des invités Parce qu'il y avait du monde Puis ça allait vite On tournait ça vite Ça durait 50 minutes Un tournage On répétait toute la journée Mais quand on tournait Ça roulait Prenez-vous des sketchs Jus premiers Prenez-vous des sketchs De 5h30 Puis 8h30 Puis pour faire un show À télé On mélangeait les deux Ah c'est ça Souvent on prenait plus Du deuxième Parce qu'on était meilleurs Dans le deuxième Vu qu'on l'avait joué une fois Puis on savait plus Où ça riait beaucoup Fait qu'on était plus Timé Si on peut dire Mais Oui Beaucoup plus Du deuxième Je dirais Mais on prenait des deux On prenait des deux Des fois Des fois c'est bizarre Au début On avait l'impression Qu'il fallait prendre Celui où ça riait le plus Mais des fois On était moins bon Dans celui où ça riait le plus Fait qu'on prenait Ce qui comptait C'était la TV C'était celui de la télévision Celui où on était meilleur Oui t'as raison Il y en a beaucoup Beaucoup moins de bagarres Puis Moi j'aime ça encore Que ça soit là Comme Peut-être outil Qu'on peut utiliser Tu sais Dans le feu de l'action Ça me dérange moins Mais là Dernièrement Je sais pas J'en ai vu beaucoup Que c'était à mise au jeu Puis justement On a averti Le joueur de Saint-Rosé Aujourd'hui Les deux se parlaient Dans le warm-up Avec Clifford Oui Peut-être à Saint-Rosé Son nom m'échappe C'est pas longtemps Gabriel Gabriel Curtis Gabriel Fait que là On l'avertit aujourd'hui Tu vois Il y a une bleue Qui a fait ça Avec Reeves ici En même temps On joue 56 games 10 games Contre chaque équipe C'est normal Que ça va arriver Il y a des rivalités Il y a des coups salauds Tu veux faire payer Ça me fait penser À Myers Le lendemain Il s'est battu Avec Edmondson Parce qu'il a fait un hit Il y a deux jours avant Ça fait partie de la réalité Je m'attendais A ce qu'il y en ait plus Cette année Parce qu'à cause des rivalités À cause que tu joues l'équipe Tellement souvent La troisième période Est une présentation De Monsenex Ah il est déjà prête Lui Lui là Comment ça qu'on peut pas rentrer Dans la zone Monsenex Jaser moi petit peu et Max Il est toujours là En premier Il nous attend tout de suite Comme Hello Is it me you're looking for Comment ça va JP Bien Bien Oui très bien Qu'est-ce que tu fais de bon Ce temps ici Je me repose Comment ça Malade Non Travaille Fatigué Oui Hey c'est-tu plus occupé À ce temps-ci d'année Au Canadian Tire Oh oui Oui Je suis content Je suis content Tu fais quoi Il me semble que tu imagines Dans les pauses En train de jouer au basket Là-bas Dans les allées Mais ça Ce serait son genre Ça Au peuple Allégué Quartien Yes Attends une minute De façon polie Max Ferme-la Je veux parler Ferme-la-don Yes De quoi tu veux nous parler JP Broncelé la pierre un peu J'aime ça Les Canadiens Il a besoin De défenseurs Oh Oui Pourquoi Parce que Il a plein de défaites On donne trop de lancers T'as entendu Les stats à l'horry Toi là Oui Qui tu veux Mettons dans la Ligue nationale d'hockey Qui t'es recherché Comme défenseur Le temps Le temps Le temps Mais à part le temps La réponse facile Je ne viens plus Le temps C'est bon le temps J'aime ça Parfait JP à part ça Là le Canadien Va finir sa saison Les séries vont commencer Qui tu vas suivre Ça va être qui ton équipe Pour les séries T'aimes pas B Tu suis le Lightning encore Ils vont-tu gagner encore C'est l'année Moi aussi Je prends pour T'aimes pas B Yes JP Yes T'aimes pas B Passe pas ce temps Oui Ah peut-être Il va passer Imagine Toronto Perdre la première ronde Encore Contra T'aimes pas B Ça c'est pas pour moi Aïe aïe Ça va brosser là-bas Comment va ta saison d'Xbox Mon JP Bien J'ai pensé à toi aujourd'hui Je me suis acheté Comment ça s'appelle Les Oculus Les lunettes Virtuelles Ah les VR Ouais les VR c'est ça C'est pas de bon sens On joue au baseball Avant du show tantôt Je m'amène limite Je vais jouer au baseball 12 heures par jour Tu devrais peut-être Faire de la course à pied Bien je peux pas Je vois pas avec les lunettes Non mais il doit y avoir Un jeu avec ça Merci mon JP On se reparle la semaine prochaine Tu sais quand on s'en va Pour le stade Saputo Au mois d'où je pense Parce qu'on avait À la course du hockey On est pris le samedi C'est tout le temps Samedi eux autres Faut que les séries soient finies On va aller au mois d'où Mais il doit y avoir autre chose Que la saison JP Si jamais on n'est pas capable D'aller au stade Saputo On va aller au pachiné Et on va aller au bord à pain Pour manger toute la journée Ok Inquiète-toi pas avec ça Joupi Attention à toi mon ami Salut mon chum Salut Je suis aussi Max C'est Guillaume Bye bye T'es en train de m'étourdir Avec sa femme Oui la femme en arrière Mais c'est vrai Au stade Saputo Voir le FC Montréal Moi je fais partie De ceux qui aimaient ça L'impact Je veux pas partir le débat J'aimais ça l'impact Si tu penses parler De soccer avec moi Tu tombes de la place Ok On a une question D'André Dumais Merci C'est le fun aussi De vous lire des fois Sur la messagerie texte Comme ça Question pour vous les boys Je sais que le dossier Weber Est délicat au point de vue De son contrat Mais comme ancien joueur Que pensez-vous De son mutisme Ça va ? C'est décevant C'est décevant Tu te dis On est les gens On est des leaders On aime l'organisation On prend soin des gens Je comprends Mettons que t'as pris ta retraite T'as pas le doigt de le dire Mais faut que tu viennes De dire salut une fois dans l'année Ah ça c'est sûr Il y a un respect pour l'organisation Que ce soit pour un match d'ouverture Que ce soit pour un moment important Que ce soit juste de rencontrer l'équipe Tu sais-tu quoi ? Juste faire une conférence de presse Comment ça va t'as blessé À un moment donné Par Zoom au pire Non J'aime pas Non c'est un manque de respect C'est un manque de respect Pourquoi qu'on se cache dans le fond ? C'est un manque de respect Il est capitaine du Canadien de Montréal Parle ta part Je t'ai dit pas de venir 25 fois Mais comme tu dis Viens par un Zoom Viens au match d'ouverture Salut à la main Avec ses 3 heures d'avion 4 heures, 5 heures Whatever Viens saluer Puis 5 secondes Non non c'est sûr On passe à Benoît Ça c'est pas lui qui a mis la marde Lors de me passer ici Oui Ah ben Il n'y a pas de lumière Disco en arrière Ouais c'est vrai Non 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 Il n'y a pas de disco aujourd'hui Il est tranquille Soyez tranquille Comment ça va Benoît ? Ça va bien Un peu arrumé Mais Je vais passer au travers Je veux savoir Les gars Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous pensez De la déclaration De Chris Ponger Sur Sa déclaration De Comme quoi Que 50% des joueurs Fin de carrière Il leur reste une scène Je suis d'accord Ben je sais pas 50% Je sais pas Je pense parce qu'il faut pas oublier Dans tout ça Ils mettent les joueurs Qui ont joué un an Qui ont joué 40 games Tu sais Qui ont joué au hockey Je pense que si on regarde Mettons les gars Qui ont joué minimum 5 ans Je pense pas que c'est 50% Mais il y a plusieurs gars Qui prennent Qui prennent des mauvaises décisions Puis c'est séparé En plusieurs segments Tu sais C'est des gars Qui font des erreurs D'investissement Il y en a d'autres Qui font du party Tout simplement Ouais Il y en a d'autres Que Manque d'expérience Puis manque de knowledge Je pense que si c'est Tu regardes tout le monde À travers ta famille Ou autre Prends un jeune de 18 ans 19 ans 20 ans Tu lui donnes Un million Qu'est-ce qu'il va faire avec Il y en a combien Qui va dire Ah je vais Puis les gars Ils pensent pas Mais de 35 ans Jusqu'à 80 Je peux te dire Qu'il en reste du temps pas mal Puis des fois Tu y penses pas Parce que t'as 26 ans Puis t'as le net dedans Puis tu t'amuses Puis tu trippes Mais c'est la réalité Je pense Mais est-ce que ça l'atteint Tout le monde Est-ce que ce chiffre-là Est à ce niveau-là Je pense qu'il y en a certains Qu'il y a un manque de knowledge Mais pour le reste Je sais pas Je sais pas Puis J'en ai-t-il Qu'est-ce que vous pensez Je sais pas Pour vous personnellement Ou des cas équipiers Des gros contrats Beaucoup d'argent Ont amené Des problèmes Au point de vue familial Ou même D'amitié Ou carrément Changer L'attitude De la personne Carrément Avec Un gros contrat Comme ça Il faut comprendre C'est pas les gros contrats Qui font mal Dans tout ça C'est les joueurs De troisième Quatrième trio Qui essayent de suivre Leurs coéquipiers Ouais C'est souvent ces gars-là Je te donne un exemple Quand tu rentres Dans la Ligue nationale Puis c'est des réactions normales Ça veut pas dire Que t'es un épais Parce que tu fais ça Mais qu'est-ce que tu fais T'as ton premier contrat Bien là Tu t'ajoutes une voiture Pour fiter avec la gang Tu t'ajoutes un appartement Une maison Pour fiter avec la gang Des sous Pour fiter avec la gang Tu sais des vêtements Tu veux rentrer dans la gang Puis t'es jeune quand même T'as 19-20 ans Ça veut pas dire Que c'est les meilleures décisions De ta carrière Puis après ça Bien ça va vite La soirée des recrues Qui coûte cher Tu te refais redescendre Dans la Ligue américaine Faut que tu te prennes Un autre appartement Fait que là Par exemple Les joueurs à Montréal Appartement à Hamilton Appartement à Montréal Par exemple Là t'as ton véhicule T'as deux appartements Tu payes ton agent Puis là Je veux être très très clair Je suis pas en train De me plaindre Je vais juste expliquer La théorie que Pronger A sorti Pourquoi il y a des joueurs Qui se plantent C'est les gars C'est les gars De troisième, quatrième trio Qui font pas les salaires De 5-6 millions par année Puis là tu vas au restaurant Mais les gars De 5-6, 7-8, 9-10 millions Par année Au restaurant Ils se goutent Puis normalement Qu'est-ce qui arrive C'est qu'eux autres Pour eux autres C'est naturel De splitter la facture Fait que Qu'est-ce que tu dis Comme jeune Quand ils splittent la facture Bien t'embarques Parce que tu dis pas Bien moi j'ai pris ça Puis je vais payer ma partie Tu dis bon Toute l'équipe splitte égale J'embarque là-dedans Puis là Tu vas sur ce rythme-là Puis tout va bien Parce que là T'es payé Ligue nationale de hockey Mais après 2-3 ans Quand t'es pas assez bon Pour la Ligue nationale Puis t'envoies chez vous Là tu te rends compte Qu'il reste 60 ans C'est là le problème C'est pas les gars Qui font 10 millions Les gars qui font 5 millions Eux autres On a eu un gars On a eu un gars Nous autres N'aimerais pas son nom En plus de ça Les gars de 3ème Quatrième vidéo Des fois Ils se ramassent Encore plus Magani Puis là C'est arrivé à la fin de carrière C'est Magani Pas à peu près Yes sir Merci Ben Ben tu as toujours Des bonnes questions Je ne t'en pas pour venir J'aime ça C'est profond Puis ça nous fait sortir Des anecdotes Puis ça nous fait parler De nos carrières J'aime ça C'est ça que j'allais dire Justement Merci Ben On a eu un gars Ça me fait rire Mais on a un gars Qui se fait mon call Et hop Les gars ils disaient Veux-tu payer ton rookie party De suite Ou attendre l'année prochaine Lui il s'attendait À jouer dans l'année nationale Une longue carrière Il disait Ah je vais payer tout de suite Je pense qu'il a fait Cinq games Il a payé Quasiment Puis il est reparti Dans les Américaines Puis il n'a jamais eu de carrière Il y a tellement De choses comme ça Que le monde Tu sais Quand tu joues ton premier match À Nashville Je pense que ça te coûte 3000 piastres À cause du gouvernement Des taxes là-bas À chaque match À chaque année Non non C'est le premier match Puis après c'est différent Mais tu sais Un gars qui ne joue pas Beaucoup de matchs Qui arrive là-bas Premier match 3000 On va y aller Mettons ton premier match Soirée des recrues Boum Après ça Tu joues à Nashville 3000 Boum Tu sais Ça va vite pareil Pour un gars qui joue On parle pas des gars Qui font 2, 3, 4, 5 millions On parle des gars Qui jouent 40 games Dans leur vie Ça en remette pas de ça Je m'excuse Ah non Ça va vite Ça va vite C'est une bonne question Mon cher Benoît Quiconque on a Simon par la suite Anne, Kevin J'ai vu Notre réalisateur Il est slow À soir les amis Je pense que le réalisateur Il était en Floride Avec Réjean Oui il était avec Réjean Peut-être qu'Alpé le dérange D'après moi Je sais pas si Alpé Je sais pas ce qu'ils font Dans le bureau Je veux pas le savoir En tout cas J'espère que la pizza Non c'est ça Dis rien d'autre J'espère que la pizza Va être bonne Il doit avoir Obie de la commander Comment ça va Mon Kevin Ça va bien vous autres Yes sir C'est bizarre C'est bizarre pareil Le gars nous a jamais parlé Ailleurs que dans sa voiture Sérieux Je pourrais bouger Mais ça me tente pas Je suis confortable Tu passes combien d'heures Là-dedans par jour Sérieusement Plus tant que ça À part pour vous écouter Avec deux jobs Qui roulent Mettons que T'as pas tant De t'assurer J'ai diminué beaucoup Depuis au moins deux mois À part pour vous écouter Je m'assume vraiment On va te craquer Je te crois vraiment Moi je te confirme C'est comme moi Je suis allé au Casino Mais je suis revenu Yves J'ai du buil hier ce soir J'ai battu Solidex J'ai malqué ça en plus J'ai malqué ça Est-ce que ton garde Mon couvre-chef Est-ce que ton 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 couvre-chef C'est solidex ce soir Bon Tu peux y aller Kevin je confirme Guillaume on est même quand même j'adore ça moi c'est parce que j'ai rassé j'assume ma calvitie contrairement à toi t'as rassé le top pis t'as gardé le côté non j'assume ma calvitie comparativement moi t'es coupé mais je suis tout pour une bonne coupe ma calvitie elle est là mais elle est stable elle est chanceux comme la COVID oui c'est ça moi à fond un peu comme comme tu savais avant moi qui a parlé Benoît parce que c'est un domaine qui me touche un peu je suis dans ce domaine-là quand même à moitié de mon temps t'sais vos finances vous regardez ça c'est quoi le support que vous avez quand vous arrivez dans la ligue y'a-t-il quelqu'un qui vous dit check voici allez voir mettons l'équipe on vous dirige vers un bureau de conseiller ou quelque chose au moins vous donnez un coup de main ou vous êtes vraiment abandonné à vous autres non ben je pense qu'en tout cas à Montréal il y a quand même eu certaines réunions essayer d'expliquer t'sais je sais pas c'était peut-être la banque royale qui était venue nous voir il me semble au camp d'entraînement t'sais de parler de choses comme ça mais c'est parce que t'es pris entre deux Kevin c'est à un moment donné tu sais qu'il faut que tu prennes les bonnes décisions mais de l'autre bord tout le monde te dit fais pas confiance à personne parce que tu vois quand tu vas signer dans la ligue nationale il va y en avoir du monde qui va essayer de te fourrer t'sais je te dirais c'est même la classe moyenne aussi t'sais moi dans le fond c'est ma job dans le jour d'aller par les soirs à ce soir je suis en train de partir ma business là-dedans tu vois tes clients tu repars puis des fois tu leur dis de quoi ils font comme ah ben tu t'as pas raison ben deux ou trois ans après viens de me voir finalement t'avais raison je suis content t'sais c'est de voir justement comme le pour et contre il y a tellement de monde des histoires d'horreur j'ai entendu moi quand j'ai commencé dans ce domaine-là juste l'histoire de Markov qui s'était faite ça lui avait coûté une coupole de 100 000 je me rappelle bien pour une vie assurance étude, travail, placement parce qu'il y a quelqu'un justement qui a profité de lui je pense que ça n'aide pas justement de marcher après ça les gens comme vous m'ont dit bon ben je vais avoir tel conseiller ben avec toutes les mauvaises histoires qu'on entend autour ça doit finir aussi ah pis c'est les gens qui t'appellent qui veulent que t'investisses dans un une zambonie qui fait de l'eau qui fait de l'eau chaude pis de l'eau de source t'sais il y a tellement de projets qui partent c'était pas bon comme exemple ça carrice ils font de l'eau de source avec la zambonie c'est sacré avec la petite neige en dessous voyons toi je pense que t'as transgé une ballonée sur le tas t'as commencé à être cuit attends une minute il y a des moments de même à poche-bue qu'il faut prendre un temps d'arrêt pis se dire que l'exemple ce soir de Guillaume Latadresse pour savoir comment les investissements marchent dans la Ligue nationale de hockey c'est que tu sais des fois il y a du monde qui vient de te voir pis ils font de l'eau de source avec de la neige des zambonie ça va Guillaume ? je sais pas je sais pas c'est la partie je sais pas continue non continue toi j'aime ça vas-y je sais pas c'est la partie douce ah merde vas-y non je sais pas le plus c'est que la dame doit avoir un fond pis c'est ça oui oui c'est ça t'es-tu quoi je pense qu'on va en faire une caisse de douze de l'eau de zambonie on fait de l'eau de zambonie ça serait currant une bière fait à la base de la neige de zambonie ça c'est la bière de joueur de hockey ça c'est de l'eau ça vient de l'eau de source de la neige de zambonie c'est incroyable en tout cas je peux vous dire je la jeterai pas celle-là en ce soir je gagne au ping-pong je suis prêt à gager n'importe quoi Kevin il dit je la jeterai pas celle-là ah il la jeterai pas ben non fuck bon merci merci Kevin vraiment bon ce soir la neige de zambonie merci t'as des bons moments avec vous autres ça serait quoi le nom il faut trouver un nom sur le chat le nom la bouteille d'eau pour de la neige de zambonie on devrait faire un t-shirt avec une belle poche zambonie qui fait de l'eau de source la zambono ça serait quoi ton nom la zambono la source bonnie ça va vraiment pas bien je lâche la zambonie il boit du zambuca il y en a qui sont en feu bon la gang je me fie toujours sur vous sur le chat avant la prochaine question je veux savoir la gal chennyok francis à lui l'eau de source provenant de la neige de la zambonie ouais honnêtement je sais même pas pourquoi j'ai dit ça t'es bizarre toi non toi t'es bizarre on y va avec Danik Danik oh hello lui on dirait tout le temps qu'on était en meeting avec le coach de la manière qu'il est positionné t'as rasé ta barbe on dirait que t'as perdu 12 ans oui j'ai rasé t'as perdu 12 ans est-ce que t'as mis ta date de naissance avant de te connecter est-ce que t'as l'âge tu faisais quoi tu jouais un jeu de trouver deux fois le serpent un jeu de mémoire c'est ça on dirait un gros jeu de mémoire c'est quand il joue ah j'ai les deux du dos je pense que je suis dupe d'armée je sais plus quoi dire sérieusement c'est quoi le mot c'est triste dis déçu ça fait plus mal non je suis déçu tu peux y aller mon ami vas-y pose ta question les boys l'avenir de Carrie Price à Montréal me le demandait pensez-vous qu'il va rester ou il veut quitter un des deux moi je pense qu'il veut rester puis je pense qu'il veut quitter il veut les deux je pense que s'il y a une opportunité de gagner une coupe Stanley dans une organisation puis une ville qui va pleure à sa femme puis sa famille il va y aller je pense que de l'autre côté si la situation n'est pas parfaite il va rester à Montréal parce qu'il est heureux quand même à Montréal c'est un bourré de moi c'est intelligent il voulait quitter pour une coupe Stanley mais Maxime Pierre il veut rester il veut quoi ? répète ça je n'ai pas compris ça a bugué c'est la dernière fois qu'il avait dit si c'est une coupe Stanley il va y avoir une coupe Stanley il va partir mais Maxime Pierre il voulait rester moi je suis prêt à partir même pour un contrat de 10 ans sans coupe Stanley ah oui ? Kerry je pense que ça va dépendre de son meeting de fin de saison ça va dépendre de ce que l'équipe il dise que lui il va dire à l'équipe puis par où on s'en va je le connais assez pour dire que c'est un gars qui a assez un grand coeur pour dire je vais réparer l'erreur des jeunes défenseurs puis je m'en fous de perdre puis je suis bien à Montréal comme que je connais aussi son côté qui est comme avec cette équipe-là je gagne la coupe c'est sûr puis je vais aller là c'est dur c'est vraiment dur mais je ne sais pas si vous avez remarqué depuis qu'il est revenu puis on sait tout ce qu'il a vécu dans ses entrevues puis tout ça ce n'est plus le même homme il parle il prend son temps il est à bord il a parlé à ses filles dans le coin pendant le match ce n'est plus le même homme il est heureux il est bien ici c'est long dans une équipe de hockey quand tu commences ta carrière dans la Ligue nationale ça fait 15-16 ans qu'il est ici c'est pas facile c'est mon drap c'est pas facile de juste dire bye je m'en vais puis je m'en vais jouer ailleurs ça ne marche pas comme ça non c'est sûr ça va être intéressant on est toujours porté à penser le monde n'aime pas ça à Montréal puis ils veulent partir ce n'est pas vrai mais non mais non moi j'ai dit qu'il passerait sa carrière à Montréal je veux gagner une toute semaine il ne reste pas à gagner dans sa carrière mais il ne gagnera pas à Montréal c'est ça le problème parce qu'il ne reste pas 7 ans il reste 2-3 très très bonnes années je pense peut-être 5 s'il y a vraiment une équipe hermétique qui ne donne pas de shot puis qui est vraiment moins sollicité comme les stats que Larry nous a montré mais moi j'aimerais ça qu'il parte pour qu'il puisse gagner une coupe Stanley met Price à la place de Quick il gagne sans rien enlever à ces gars-là met Price à Pittsburgh il gagne met Price au Colorado cette année ils ne sont pas loin de gagner met Price à Chicago il gagne avec Crawford dans le temps il prend les derniers 10 ans de la coupe Stanley Carey Price aurait fait le même travail puis aurait gagné des coupes Stanley je trouve qu'il est beaucoup critiqué ici puis j'aimerais ça qu'il ait la chance de jouer avec un vrai club devant lui vraiment solide c'est important de mentionner que c'est un gars tranquille mais c'est un gars qui est calculé pas à peu près il ne prendra pas une décision sur le fly puis dire je t'ai carré lui c'est un gars très très intelligent il ne dégage pas un gars qu'on connait bien depuis les années qui est à Montréal parce qu'en entrevue oui, non, bye, salut mais c'est un gars calculé Francis Noël il demande si le Canadien va retirer Charles de Price moi c'est coupe Stanley ou non c'est oui il a eu battu les records de victoire ce qui a fait le Canadien dans les 15 dernières années moi c'est sans hésiter puis avant de te laisser aller notre fan numéro 1 JP il nous a écrit sur le chat dites allô à Danique allô Danique de la part de JP on te dit allô salut JP je l'ai croisé sur TikTok il est très gentil il y a un problème qui m'a dit j'en ai aidé il m'a acheté sur Facebook ça me fait plaisir d'y répondre il est super très bon Jack salut mon Dan il est super drôle on en prend soin salut mon Dan bye bye merci la gang encore une fois d'avoir été présent au podcast de La Poche bleue avec Mathieu Joseph qu'on remercie de sa présence ça a été très pertinent très le fun merci Simon merci Vicky merci LP c'est pas la bonne slide Jean-Thomas Jobin c'était la semaine passée la gang t'es à barouette qu'est-ce qu'il se passe ce soir la gang backstage let's go Mathieu Joseph merci beaucoup le retour de Réjean Terrebonne Marie-Ève Dicœur la zone motionnex merci les pubs rona j'espère que vous avez aimé partagez ça partout la gang on se voit la semaine prochaine c'est mardi on est le 20 c'est mardi le 26 et on a un Hall of Famer t'es-tu sûr qu'on est le 26 non on est le 20 on a le show le 26 mardi le 26 avec un Hall of Famer si je me trompe pas c'est quoi ça la semaine prochaine c'est-tu Hall of Famer oui oui ça l'aide il y a toute une carrière la semaine prochaine Hall of Famer qui n'a jamais gagné la coupe tabarnasse lui j'ai envoie une caisse de 12 de la Zoom Bono la Zoom Bono la Zoom Bono salut la gang merci ciao la poche bleue une présentation des concessionnaires Ford du Québec et de CertainTeed Personal 好吃 nost ah obligation publique sa annon rieben 한� 5 quot Horse sommes on visite 攻nej sa taxpayer la é